Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel que vous avez beaucoup réclamé, il s'agit de l'excellent Antoine Daniel. Ouh, énorme, c'est juste énorme. Sois le bienvenu. Bon anniversaire, bien sûr. Merci. Evidemment. Merci beaucoup. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Un peu, j'étais un peu pas stressé mais je suis un peu curieux de voir comment ça va se passer ce soir. Un peu curieux, c'est quand même une interview qui ne ressemble pas trop à d'autres. C'est un peu unique donc on va voir. C'est un peu unique alors je précise avant toute chose qu'on reprend des codes du monde de la thérapie mais bien sûr cette émission ne se veut en aucun cas médical. Que de meilleur ? Écoute, je te communiquerai mes honoraires ultérieures. Alors je vais t'appeler Antoine pendant notre petite entrevue. Est-ce que tu as un autre alias ? Est-ce que tu préfères un autre nom ? Ça te va très bien ? Très bien. J'aimerais savoir, avant qu'on commence à entrer dans le gros vif du sujet, comment tu te sens en ce moment ? Comment ça va dernièrement ? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis assez content à l'heure actuelle de ma vie on va dire. Je suis assez posé, je suis très tranquille. Je me prends beaucoup moins la tête sur plein de choses comme ça a pu l'être avant. Mais j'ai toujours un petit peu... On ne se refait pas, tu vois. Je suis toujours un peu en angoissé sur plein de trucs. Mais en vrai, à l'heure actuelle, c'est cool. C'est vraiment tranquille quoi. Donc je vais plutôt bien. Qu'est-ce que tu attends de notre petite séance ? Oh là ! Je n'ai aucune idée. J'attends, j'attends, je ne sais pas en fait. J'accepte pas les interviews, je parle très peu. Et là, je me dis que ça pourrait être, on va dire, une bonne fois pour toutes, tu vois. Donc là, je pense que je vais un peu raconter des trucs que j'ai peut-être jamais dit, rentrer dans des détails auxquels je pense pas spécialement quand on me pose des questions. Parce que là, je sais que tu vas me laisser beaucoup de temps pour répondre à des trucs. Donc j'attends rien de très précis, on va dire. Mais je pense que ça risque d'être assez intéressant quoi. Écoute, on va essayer de faire en sorte que tu te sentes à l'aise, en tout cas que tu puisses dire ce que tu as à dire. Si jamais, à n'importe quel moment, tu veux revenir en arrière ou tu veux omettre quelque chose, tu es libre de mener ta barque comme tu l'entends, je ferai en sorte de t'accompagner comme je peux. Pas de souce. Écoute, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander, s'il te plaît, de me raconter ta vie de ton plus lointain souvenir jusqu'à aujourd'hui, dans l'idée, sachant que tu peux, pendant cette longue manœuvre, vagabonder comme tu le souhaites. Tu peux prendre les souvenirs dans le désordre, tu peux en raccourcir certains, tu peux insister sur des détails, tu peux mentir si tu veux. Tu as tous les droits. Et c'est quand tu veux, je t'accompagnerai au travers, promis. Ok. De mon plus lointain souvenir, en fait, j'ai pas vraiment un souvenir où je me dis ça, c'est le premier souvenir de ma vie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des souvenirs par exemple, j'ai même pas mal de souvenirs de maternelle, donc c'est quand même assez jeune. Je dois avoir quelques souvenirs, mais surtout des images que j'avais avant d'un vieil appartement dans lequel on habitait avant, avec mes parents, de ce genre de trucs. Mais en gros, pour raconter un peu ma vie, c'est vaste, donc je risque de... je vais peut-être oublier des trucs et tout. Effectivement, je pourrais revenir en arrière. Mais du coup, je suis fils unique. Je suis né à côté de Paris, dans le Val d'Oise, à Anguin-les-Bains. On représente, bien sûr. Et du coup, j'ai grandi là-bas et j'ai toujours grandi un peu dans ce coin-là et j'ai vécu très longtemps dans cette zone-là. Et globalement, moi, je viens d'une famille qui est un peu... à la base, c'était... on était assez aisés. En vrai, on était assez aisés. Mon père gagnait très très bien sa vie et ma mère était... et est toujours secrétaire de direction. Donc on était... j'étais plutôt un enfant assez privilégié quand j'étais petit, globalement à ce niveau-là. Je me souviens que j'ai eu, par exemple, ma première console de jeu, c'était la Super NES et je l'ai eu assez jeune. J'étais probablement un des... pas un des premiers, mais on n'était pas énormément à l'avoir à ce moment-là. J'avais genre 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment... j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de moi en train de jouer aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune sur la Super NES. énormément, énormément. Des souvenirs de maternelle. Et avec mes parents, globalement, ça se passait de façon assez spéciale, on va dire, parce que mon père a été très très infidèle, on va dire. Et du coup, c'était un peu le chaos à la maison. J'ai grandi vraiment dans cette ambiance-là qui était vraiment des engueulades toute la journée, toute la journée. Je me souviens que je me réfugiais énormément dans un cocon personnel, on va dire, où c'était des jeux vidéo, c'était des dessins animés, des trucs comme ça, qui fait que je me suis beaucoup renfermé, je pense, assez jeune. Je n'ai pas... je ne suis pas vraiment un... encore à l'heure actuelle, je ne suis pas vraiment quelqu'un de très social, de très... je suis toujours un peu introverti, un peu timide. Je pense que ça remonte un peu à là, on va dire. Et à la maison, c'était vraiment une ambiance assez terrible. Et du coup, je me souviens vraiment que je jouais, je jouais, je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'imaginais vraiment... je me suis un peu enfermé, comment dire, dans un monde un peu imaginaire. Et voilà. Ensuite, quand j'ai grandi, je me suis fait des copains, forcément, et tout. Et en vrai, mis à part... mis à part que l'ambiance à la maison était vraiment très, très, très chaotique, sur plein de points, mes parents se sont séparés, puis ils se sont remis ensemble. Et c'était vraiment... je me souviens vraiment d'Angoulade vraiment, 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 vraiment vénère. Des trucs où je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, quoi. Mais ouais, c'était assez traumatique, à ce moment-là. Surtout quand j'étais très, très, très jeune. J'avais genre 4-5 ans, des trucs comme ça. Et ensuite, globalement, j'ai fait... j'ai eu une scolarité assez, on va dire, assez classique. J'étais un élève ni mauvais, ni très bon, jusqu'au collège, on va dire. Jusqu'au collège. Là, au collège, vraiment, ça a commencé un peu à partir en couille, parce que j'ai découvert Internet. J'ai découvert Internet. On a eu un ordinateur... j'ai eu un ordinateur, en fait, quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, je crois. Donc, j'étais assez jeune. Et surtout, on était... c'était vraiment les... enfin, là, pour le coup, j'étais un des rares à avoir vraiment l'ordinateur avec Internet. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais par contre, je me suis vraiment... mais quand j'ai découvert ce truc-là et quand j'ai commencé à aller là-dessus, vraiment, je ne pouvais plus, plus m'arrêter du tout. Je passais ma vie là-dessus. À l'époque, en plus, c'était... c'était quoi ? C'était le 56K, avec le fameux modem qui faisait son bruit très caractéristique, où tout était lié à la facture téléphonique. Et je passais des nuits entières sur Internet, sur des forums, parce qu'à l'époque, c'était la grosse époque, des forums, ou sur des chat-rooms, on va dire, un peu du type... à l'époque, il n'y avait qu'à la mail, mais aussi, j'ai découvert assez vite, IRC. IRC, où je passais beaucoup, beaucoup de temps. Et à ce moment-là, je me suis vraiment créé, on va dire, une vie parallèle sur Internet, parce que j'étais très insatisfait de... je ne conscientisais pas le truc, tu vois, mais j'étais très, très insatisfait de ma vie réelle, on va dire. Et parce que, bah, à la maison, c'était vraiment ambiance assez froide. Mes parents étaient assez aimants à mon égard, mais c'était juste vraiment entre eux, où c'était un peu la guerre constante à la maison. Du coup, l'ambiance des dimanches après, c'était vraiment... c'était assez terrible. Et à l'école, je me faisais beaucoup bully, tout ça. J'étais probablement une des personnes les plus impopulaires, et tout. Donc, ça se passait vraiment très mal, et je me réfugiais énormément sur Internet, où je pouvais, à l'époque, en tout cas, me créer une nouvelle identité, un peu partir de zéro. C'est vraiment comme si on m'offrait un peu une deuxième vie, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup été là-dessus. J'ai toujours été un énorme fan de jeux vidéo, et un des premiers trucs où j'ai été, je suis un énorme fan de Final Fantasy, la saga de jeux vidéo. Et j'allais sur un forum qui, je crois, a disparu maintenant. Mais j'étais allé voir récemment, pour voir si ça existait encore. Et ça a disparu, et c'était un forum dessus, mais avec une énorme partie de discussion libre, générale. Et du coup, à la base, c'est comme... Comme ceux qui se sont inscrits sur les forums de JVC, ils sont venus peut-être à la base pour les jeux vidéo, mais ils ne sont pas restés pour les jeux vidéo, ils sont restés pour d'autres choses, tu vois. Et là, c'était un peu pareil. Et du coup, je me suis vraiment créé, je me suis commencé à me créer vraiment un cercle d'amis en ligne. Vraiment des gens avec qui... Enfin, qui me correspondaient beaucoup plus, en tout cas. C'est comme ça que je leur sentais à l'époque. Parce que j'avais des potes dans la vie de tous les jours, mais c'était plus des potes parce qu'on n'habite pas loin, tu vois. Et du coup, c'est pas non plus la même chose. T'as pas les mêmes intérêts. T'as pas... Même si à cet âge-là, forcément, tu t'entends bien sur plein de points. Et avec mes potes, on était la petite banque de guicos un peu naze, tu vois. Mais on s'entendait vraiment bien et on s'amusait bien et c'était cool. Mais ouais, sur Internet, là, vraiment, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'être sociable. J'ai essayé de troller aussi, parce que j'avais 12-13 ans. Donc, je faisais plein de petites conneries à droite, à gauche, tout ça. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment marqué de ouf, dont principalement un ami avec qui je suis resté pote pendant une douzaine d'années. Après ça, quand même, là, on n'est plus du tout en contact. Et c'est vraiment avec cette personne que j'ai vraiment... On s'est vraiment... On essayait tout le temps de faire rire l'autre. On essayait tout le temps d'inventer de nouvelles choses, etc. C'est aussi comme ça que j'ai construit un peu, même carrément, mon humour et tout. Et aussi, pas mal de sensibilité artistique, parce qu'avec cette personne, on avait beaucoup de goûts en commun, en tout cas, surtout musicaux. Et du coup, ça m'a permis aussi de commencer à m'intéresser aussi à la musique, au son, à plein de choses, et à la composition, et à plein de choses comme ça, qui a fait que plus tard, je me suis un peu lancé là-dedans, mais on y reviendra. Et du coup, j'avais cette vie parallèle. Et à côté de ça, ça se passait vraiment ultra mal à l'école. Les résultats dégringolaient de ouf. J'avais full avertissement travail, avertissement conduite. C'était vraiment... J'étais très dissipé. Et je ne travaillais plus du tout. Je ne travaillais plus du tout. Je ne faisais plus mes devoirs. Je ne faisais plus rien. Je séchais les cours. Mais c'était même pas... Je sais, il y a plein de gens qui sèchent les cours pour aller fumer des joints avec leurs potes. Je ne sais pas. Moi, c'était juste pour aller sur Internet. Donc, c'était assez particulier. Et le lycée, pareil. Le lycée, ça a été probablement la pire période de ma vie, je pense. J'étais vraiment... C'était le pire du pire du pire. Vraiment extrêmement impopulaire au lycée. Vraiment tout le temps... Je me faisais vraiment tout le temps moquer. J'avais tout le temps des agressions verbales, un peu physiques aussi. Tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment une période absolument terrible, le lycée. Et à côté de ça, pour le coup, j'étais vraiment fou. Encore une fois, Internet et les jeux vidéo et le cinéma. À l'époque, je voulais faire de l'audiovisuel. J'avais envie de réaliser des films. En fait, je voulais faire ça ou faire de la musique. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre. J'avais envie de faire soit l'un, soit l'autre. Et à la sortie du lycée, j'ai eu le bac au rattrapage. Et ça a été un des plus putain de beaux jours de ma vie, je pense. Le jour où ça a été confirmé que j'avais le bac. Parce que je me disais, putain, c'est fini, quoi. C'est fini le lycée. C'était horrible. Parce que je n'aurais vraiment pas pu tirer une année de plus là-bas. Je pense que je me serais foutu en l'air. C'était vraiment, vraiment horrible. Le lycée, c'était vraiment, vraiment, vraiment horrible. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je stoppe cette vie-là. Il faut commencer à en profiter un petit peu. Et du coup, parce qu'au lycée, vraiment, je n'avais pas vraiment de potes. C'était surtout des potes qui traînaient un peu avec moi par dépit. Ou parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup non plus. Mais dès que les gens un peu plus populaires commençaient vraiment à me cracher dessus, ou des trucs comme ça, ce sont très vite rangés de l'autre côté. Donc, je n'avais pas vraiment des gens ultra, ultra fiables et très proches au lycée. Moi, vraiment, mes vrais amis, c'était des gens que je connaissais sur Internet. Les gens dont je te parlais, avec qui j'étais resté en contact, et avec qui j'avais pu... d'autres gens que j'ai pu rencontrer par la suite. Et du coup, là, je me suis dit, je vais essayer de vivre pour de vrai, on va dire, pas juste à côté, sur Internet. Et les études supérieures, ça a été vraiment un nouveau départ. En plus de ça, mes parents ont divorcé à ce moment-là. Enfin, je me suis dit, vraiment, parce que ça a été 18-19 ans d'enfer, vraiment, à ce niveau-là. Et ensuite, ça s'est beaucoup plus apaisé. En tout cas, le climat à la maison, en tout cas, c'est beaucoup plus apaisé. Et du coup, je suis rentré en études supérieures, et j'ai commencé par une école d'audiovisuel, où j'ai rencontré de nouvelles personnes, et avec qui ça se passait plutôt bien. Et je me sentais... Vous savez, je commençais enfin à faire... En fait, j'ai voulu tout rattraper de ce que j'avais raté au lycée, qui était faire des soirées, commencer à avoir des relations sexuelles, bien sûr, boire, se foutre des grosses mines, essayer tout un tas de drogues illicites, bien sûr. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de choses entre mes 18 et 21 ans. Vraiment, j'ai vraiment fait n'importe quoi à ce moment-là. Mais parce que je pense que j'avais vraiment ce besoin de... Je ne sais pas, de rattraper un peu des trucs que j'avais ratés, et que je m'étais un peu privé, effet privé, on va dire, au lycée. Du coup, ça s'est passé comme ça. Et la deuxième année d'études supérieures, vraiment, là, je m'étais vraiment à côté, vraiment lancé dans la musique de façon beaucoup plus intense. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Je fais de la MAO, musique assistée par ordinateur, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Depuis que j'ai 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'était devenu assez sérieux. J'avais vraiment un vrai projet dont j'ai un peu parlé à l'époque, et qui n'a jamais vu le jour. Mais je voulais vraiment faire ça très sérieusement, et je m'intéressais de plus en plus au son, et de moins en moins à l'audiovisuel, en fait. Et comment dire... Au bout de la deuxième année d'audiovisuel, je me dis, mais putain, je ne veux plus vraiment faire ça. Moi, j'ai vraiment envie de me réorienter. Du coup, je me... Au bout de deux ans, parce que c'est trois ans d'études, normalement, à l'école que je faisais, je me réoriente dans un BTS audiovisuel, option métier du son, pour apprendre vraiment à mixer correctement ce que je faisais, et aussi trouver un taf là-dedans, parce que je me sens très à l'aise, en tout cas, je me sentais très à l'aise, toujours un peu à l'heure actuelle, avec tous les logiciels sonores et tout ça. Et du coup, je fais ça pendant deux ans là-bas. Je rencontre aussi de nouvelles personnes, et ça se passe très bien, et c'est globalement assez cool. Et j'ai... J'obtiens le BTS, et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Et là-bas, je découvre aussi des métiers auxquels je n'aurais pas spécialement pensé avant, qui étaient vraiment sound designer, qui étaient vraiment de fabriquer des sons, Moi, ce qui m'aurait bien plu, c'était de créer des sons, fabriquer des sons, pour des jeux vidéo, pour des dessins animés, pour des trucs comme ça. Ça, c'était des trucs qui étaient... C'était un métier vers lequel je m'orientais un peu, en tout cas à l'époque. Et à ce moment-là, à côté de ça, dans ma famille, mon père, qui, comme je disais au début, gagnait assez bien sa vie quand j'étais plus jeune, a décidé, et ça, je ne peux pas le blâmer là-dessus, de quitter tout ce qu'il faisait. Il a un peu tout quitté pour ouvrir un truc qui le passionne. Il a décidé d'ouvrir un magasin de moto à Vincennes. Et ça n'a jamais marché, en fait. Ça n'a jamais marché. Et en plus de ça, il y a eu la crise financière de 2008, qui fait que plus personne n'achetait de moto. Vraiment. Et du coup, il a fait une méga faillite. Et du coup, les revenus, même si je ne vivais pas avec lui, je suis resté avec ma mère, après le divorce, ont vraiment méga chuté. Ma mère, quand j'étais plus jeune, elle avait arrêté de travailler, un peu pour s'occuper de moi et tout. Donc, elle est restée vraiment assez longtemps sans travailler. Et je crois aussi que ce n'est pas ce que mon père voulait, enfin bref, un peu compliqué. Mais elle avait repris un travail de secrétaire de direction, mais à mi-temps. Et du coup, au moment où j'étais vers la fin de mes études, mon père n'avait plus du tout de fric. Je ne vivais pas avec lui. Et ma mère gagnait 500 euros par mois parce qu'elle bossait à mi-temps. Elle bossait à mi-temps, là où elle bosse encore toujours, à l'heure actuelle. Il lui reste encore quelques années, un ou deux ans avant la retraite, je crois. Mais elle a gagné vraiment 500 balles par mois. Et moi, j'étais étudiant. Et là où j'étais, on ne pouvait pas du tout faire de… Je ne pouvais pas du tout travailler à côté ou quoi. Et j'ai dû attendre la fin de mes études. J'ai cherché un peu des taffes là-dedans. Mais sauf que tout ce qu'on proposait, c'était soit des trucs vraiment à l'arrache ou des stages ou des choses comme ça. À cette période-là, il fallait vraiment que j'aie de ma daronne. Et aussi moi, parce qu'on était à deux à 500 euros par mois, ce qui est assez peu quand tu habites en Ile-de-France, on ne va pas se mentir. Et du coup, j'ai un peu foutu mes rêves de côté et tout. Et j'ai pris un taf, un des premiers trucs sur lequel je suis tombé sur Pôle emploi, qui était opérateur de saisie dans une entreprise d'édition musicale. Alors, édition musicale, on pourrait croire que c'est toujours un truc qui m'intéressait, mais ce que je faisais n'avait absolument rien à voir. C'est-à-dire que c'était une boîte qui s'occupait de produire de la musique. Et c'était surtout des musiques qui étaient utilisées en documentaire ou dans des trucs comme ça. Et mon but à moi, tous les lundis, je recevais sur mon bureau les programmes télé de toute l'Europe. et les programmes télé des grosses chaînes européennes. Et je devais rentrer tout le programme télé dans une base de données. Et dès qu'il y avait une concordance avec un documentaire sur lequel il y avait notre musique, il fallait que je le signale. Donc, c'était très ennuyeux. C'était vraiment très, 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 très ennuyeux. Et en plus, là, c'était vraiment une période que j'ai vraiment détestée. À l'époque, ma compagne de l'époque a eu de très, très lourds problèmes psychiatriques. Et du coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital Psy. Et du coup, toutes les semaines, enfin, plusieurs fois par semaine, après le taf, je me rendais à Paris, à l'hôpital Saint-Anne, pour la voir et tout. Et c'était assez, c'était vraiment, c'était assez dur. À ce moment-là, on n'avait pas d'argent ou très peu. Et je voyais, j'étais vraiment dans un tunnel en mode, tout ce que je voulais faire, de la musique, du cinéma, des trucs comme ça, c'est mort, tu vois. Je faisais un travail que je trouvais absolument ennuyeux et aliénant. Et à côté de ça, ma compagne de l'époque, c'était assez terrible. J'avais des semaines sans aucune nouvelle. Enfin, vraiment, je ne veux pas spécialement rentrer dans les méga détails, tu vois. Mais c'était vraiment assez dur. En plus, c'était l'hiver. Donc, ça rajoute au truc, il faisait nuit tôt. J'arrivais au travail, il faisait nuit. Je repartais, il faisait nuit. Et en plus, je devais aller à l'hôpital Psy de Saint-Anne, à Paris. Et donc, c'était vraiment une période où j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et surtout que je ne voyais pas d'issue, en fait, à cette situation. Mais bref. À côté de ça, toujours une vie très active sur Internet, avec plus ou moins les mêmes personnes que je fréquentais quand j'avais 12-13 ans. Et on a vraiment tous un peu grandi ensemble. Enfin, je veux dire, on a un peu... Ouais, voilà, on a un peu grandi ensemble, mais à distance, tu vois. Et à côté de ça, j'avais toujours... Ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire, mais à part de la musique aussi, j'ai fait beaucoup de petits courts-métrages avec mes potes, ou des petites conneries sur Internet. J'ai toujours été assez actif sur Internet. J'ai toujours créé de la petite vidéo qu'on peut trouver qui sont toujours sur YouTube pour certaines, d'autres qui étaient sur Dailymotion. Et même avant, ces plateformes-là, on avait toujours fait un peu des vidéos, des trucs comme ça, ou même on avait créé des blogs, des sites Internet, des conneries, enfin, tout plein de trucs que j'ai toujours été... Toujours un peu contribué à... Enfin, je veux dire, j'ai toujours été un peu actif sur Internet. Et je me souviens qu'à cette époque-là, où ça allait vraiment pas à mon taf, et où ma compagne, c'était horrible et on n'avait pas d'argent et tout. Vraiment, c'était... Je me souviens qu'on pouvait manger un sandwich par jour et on pouvait pas mettre d'essence dans la vieille bagnole de ma mère, donc tout était un peu dur. Et comment dire... À ce moment-là, je regardais beaucoup, beaucoup de trucs sur Internet, y compris du YouTube, parce que là, YouTube avait vraiment pas mal pris. Là, je te parle d'une époque, c'était 2010, 2011, un truc comme ça. 2011, je pense. Et je regardais beaucoup, effectivement, des vidéos ricaines, des vidéos françaises, et c'était vraiment le début des YouTubers. Vraiment, t'allais pas juste sur YouTube pour voir une vidéo random de tel truc, t'allais voir la dernière vidéo de un tel ou des séries de vidéos qui étaient faites par telle ou telle personne et je trouvais ça assez intéressant. À côté de ça, je disais que moi, j'avais été sur Internet pour la première fois sur un forum... Enfin, je me suis vraiment investi sur Internet pour la première fois sur un forum qui était sur Final Fantasy et j'ai toujours été très fan de ça et un jour, il y a le créateur de la saga Hironobu Sakaguchi qui passe en dédicace à la FNAC des Ternes à Paris et en fait, c'était pour un de ces nouveaux jeux qu'il avait fait de son côté avec sa nouvelle boîte et je me dis YOLO, je vais prendre une clé USB, je vais aller là-bas et je vais mettre les musiques que je fais et je vais lui donner on s'en fout tu vois, genre vraiment je ne sais pas je me dis j'admire tellement le travail de ce mec et ce qu'il a fait ça a été très important et du coup peut-être je vais lui donner les zik et peut-être qu'on ne sait rien qui ne tente rien n'a rien et je me dis à côté de ça ouais mais si j'ai envie que ça soit un peu plus remarqué que ça pas juste des musiques je vais peut-être faire une petite vidéo et du coup je me dis mais qu'est-ce que j'ai j'ai pas de caméra j'ai une cam et du coup je prends la cam et je la mets et je tourne une micro vidéo en anglais pour ce mec et au final je fais le montage du truc et je vais à la dédicace et je lui donne la clé j'ai jamais eu de nouvelle évidemment il a dû la jeter juste après évidemment mais si je raconte ça c'est parce que en faisant le montage de cette vidéo et je me suis dit putain ça me manque de faire du montage ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que les dernières vidéos que j'avais faites c'était avec le même pote dont je te parlais que j'avais rencontré sur internet quand j'avais 12-13 ans et c'était lui qui faisait le montage des vidéos enfin on le faisait à deux mais c'était lui qui était sur le logiciel et je me suis dit putain mais ça me manque trop de faire de faire du montage et j'aimerais bien faire une vidéo à moi et un truc rigolo pas trop prise de tête et tout mais sauf que j'ai qu'une webcam et du coup c'est un truc qui doit être en plan fixe et parce que je ne vais pas faire de la fiction avec une cam en tout cas je n'avais pas d'idée pour ça un truc en plan fixe donc je me suis dit un truc où un peu pareil je parle à la cam et en plus à cette époque moi je regardais beaucoup une émission américaine qui s'appelait Equal 3 qui était présentée par un mec qui s'appelait Ray William Johnson qui a depuis un peu disparu tout ça et c'était effectivement une des reviews de trois vidéos il en sortait genre une par semaine et c'est trois vidéos du net un peu loufoques un peu bizarres et moi j'étais très 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 fan des pas spécialement de lui mais des des vidéos un peu bizarres d'internet et tout ça avec deux potes on avait créé un site qui répertoriait un peu les pépites qu'on trouvait eux et moi et en fait personne n'allait sur ce site vraiment littéralement mais je veux dire c'était pour nous c'était un peu notre base de données on va dire de vidéos et quand il y en avait une qui disparaissait c'était un drame c'était vraiment un drame oh non telle vidéo c'était juste culte mais pour nous trois seulement c'était juste culte pour nous trois mais tu avais des vidéos dessus que j'ai reparlé après dans What the Cut du type le mec qui dit accepté une fois au chalet et tout on l'avait mis sur ce site et tout à l'époque et du coup je me dis j'ai envie de faire un peu ce que ferait William Johnson mais à la française à l'époque j'ignorais que c'était déjà fait en France parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait qui s'appelle toujours Mathieu Sommet qui faisait l'émission qui s'appelait Salut les geeks qui avait commencé un an avant mais j'ignorais complètement l'existence de ce truc là et du coup à ce moment là je me suis dit je parle avec mon pote sur Skype c'était la grande époque de Skype et je lui fais je lui explique que j'ai envie de faire ça il me dit ouais c'est une bonne idée on réfléchit au nom on réfléchit au nom et au bout d'une heure je viens avec le nom What the Cut pour What the Fuck et Cut parce que je voulais qu'il soit très speed très cuté et dans la même soirée j'écris je tourne je monte je sors la vidéo mais vraiment j'ai fait ça en 4h je crois j'ai fait ça en 4-5h en revenant du taf du taf où j'étais j'ai dû me coucher j'ai dû dormir 2h la nuit d'après parce que j'ai dû me coucher à je sais pas quelle heure et je me souviens vraiment de la discussion que j'avais avec mon pote une fois que la vidéo était uploadée sur YouTube où je me posais la question est-ce que je la poste sur mon Facebook parce qu'à la base j'ai vraiment fait ça pour faire marrer ces deux potes globalement et quelques autres personnes qui kiffaient un petit peu quelques trucs qu'on pouvait faire parce qu'on avait fait pas mal de petits trucs sur Internet dont quelques petites fictions audio ou des petites vidéos ou je sais pas des conneries peu importe et je me dis est-ce que je la poste sur Facebook parce que là j'étais quand même assez intimidé c'était la première fois où c'était vraiment moi tout seul face à la caméra je pouvais pas c'était pas du tout un délire que j'ai eu avec un pote j'ai vraiment fait ça tout seul et tout et il me dit oui non c'est vraiment bien tu devrais la poster et du coup je la poste et en fait c'est vraiment à partir de là que ça a commencé ça a pu se propager parce que sinon personne ne serait tombé dessus je pense sur YouTube et du coup je poste ce truc sur Facebook je me chie un peu dessus en vrai et je vais me coucher et le lendemain matin je me réveille pour aller au travail et je vois ça a fait genre mille vues et c'est énorme je venais vraiment de nulle part je connaissais personne juste sur ce truc là et ça a fait mille vues en plus mille vues à l'époque c'était encore plus on va dire énorme que maintenant parce que maintenant les chiffres ne veulent vraiment plus rien dire tellement il y en a partout et du coup je me dis mais putain ça a plutôt bien marché et j'ai vu quelques partages sur Facebook et quelques commentaires YouTube et les gens ont l'air de trouver ça marrant tu vois et je me dis je vais en faire un deuxième parce que c'était vraiment prévu pour être un one shot je suis même pas sûr à l'époque que j'avais mis le hashtag enfin le dièse 1 épisode 1 je crois que j'avais juste mis what the cut machin le titre les trois éléments et je crois pas que j'avais mis le 1 je sais plus peut-être que je l'ai rajouté après mais du coup je décide d'en faire un deuxième et du coup pendant une semaine je me dis je vais en sortir je vais peut-être je vais faire comme le gars que je regardais aux Etats-Unis je vais peut-être en sortir un par semaine et c'est raté après le 1 par semaine j'ai raté j'ai un peu raté mais et du coup je me souviens que j'étais au travail et je faisais mes post-clops je prenais trop de post-clops j'étais le pire employé vraiment bref j'étais un très mauvais employé je tiens à le dire et je me souviens que je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme Van j'ai déjà tout mis dans l'épisode 1 je me souviens vraiment m'être dit ça je ne peux plus rien dire j'ai fait toutes les blagues que je pouvais en fait bon là pour le coup j'ai plutôt réussi à trouver des blagues pour les épisodes suivants et du coup j'ai fait l'épisode 2 puis l'épisode 3 puis l'épisode 4 et ainsi de suite genre les 6-7 premiers j'en ai sorti un par semaine un truc comme ça et ça faisait dans les 2, 3, 4 000 vues 5 000 vues quand vraiment ça marchait de ouf et tout donc en vrai c'était vraiment pas mal on parle vraiment d'un internet de 2012 d'un Youtube de 2012 donc je me disais je me disais vraiment je vais continuer là-dessus on ne sait jamais tu vois rien de ce que j'ai fait dans ma vie m'avait aussi bien marché en fait et du coup je me suis dit allez autant continuer ça me fait vraiment un échappatoire parce que en fait ouais j'avais vraiment aussi besoin je pense d'avoir quelque chose de positif et de marrant en fait auquel me raccrocher parce que j'étais plus avec la compagne dont je t'ai parlé et j'ai commencé what the cut genre un mois plus tard un truc comme ça un mois plus tard je pense j'avais vraiment besoin de passer de quelque chose d'une vie que je trouvais vraiment où j'étais très triste je pleurais tous les soirs et tout c'était horrible à quelque chose qui me faisait rire et en plus de ça je voyais que ça faisait rigoler des gens donc vraiment c'était très valorisant et tout et je me suis dit je vais continuer je vais continuer et en vrai j'ai juste continué j'ai commencé à rencontrer des gens de ce milieu-là aussi des gens qui m'ont aussi fait rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite quand tu commences à connaître quelqu'un quand tu rentres dans ce milieu-là que tu commences à connaître quelqu'un il va te présenter à d'autres personnes et cette personne-là va te présenter à d'autres personnes et ainsi de suite et ainsi de suite et du coup forcément je commence à côtoyer des gens qui travaillent enfin qui travaillent mais non ils ne vivaient pas de ça du tout ces gens-là mais qui postent des vidéos sur YouTube et qui ont des on va dire qui ont des intérêts un peu communs avec les miens c'est-à-dire ils s'intéressent beaucoup c'était beaucoup des gens qui faisaient des vidéos sur les jeux vidéo les premières personnes que j'ai côtoyées sur Internet et moi j'ai toujours aimé ça j'y ai toujours énormément joué et tout et du coup voilà et comment dire de fil en aiguille ça commence à être un petit peu à se propager un petit peu les vidéos font du 10 20 30 000 vues 50 000 vues parfois même je me dis ça c'est vraiment c'est énorme là on commence à rentrer dans des chiffres qui sont quand même un peu plus sérieux et du coup je me dis putain mais je vais peut-être pouvoir faire un truc de What The Cut quoi je vais peut-être pouvoir faire un truc de ça et à côté de ça en plus de ça je me souviens que genre quand j'étais vers l'épisode 15 il faut savoir que les 21 premiers épisodes de What The Cut je les ai filmés avec la même webcam que l'épisode 1 et au début genre les 9 premiers épisodes j'avais même pas de lumière c'est à partir de l'épisode 10 où j'ai emprunté une lampe de jardin à un pote qui faisait cramer mais tout ce qui passait devant genre elle faisait une chaleur tu mettais ne serait-ce qu'un bout de papier dessus le truc prenait feu c'était un truc et bref à cette époque-là j'avais été aussi contacté par une émission qui se lançait sur France 4 qui s'appelait On peut pas rater ça je crois ou Faut pas rater ça c'était Faut pas rater ça qui était présenté par Florent Gazan et c'était une émission qui passait en même temps que TPMP qui était sur D8 à l'époque je crois enfin je sais même plus enfin bref c'était sur une chaîne concurrente et ça se lançait passer sur France 4 l'émission et c'était une émission qui parlait d'internet et des réseaux sociaux et c'est aussi bien que tu te l'imagines voilà c'était vraiment une émission merveilleuse c'était vraiment clacos bien entendu et moi je devais faire une fois toutes les deux semaines un mini watt de cut de 1 minute 30 qui devait passer pendant l'émission sauf que c'était horriblement cringe et nul genre vraiment en fait un des trucs qui faisait le sale de What's the cut c'est que je prenais des vidéos qui étaient parfois un peu borderline et que j'avais un langage qui était très cru et un peu vénère et tout et là c'était ils voulaient pas ça tu vois ils voulaient vraiment du coup je me souviens les deux j'ai fait deux vidéos j'ai été viré au bout de deux semaines vraiment la première vidéo c'était un chat qui cherche un cornichon dans un pot c'est nul à chier et l'autre truc c'était genre je sais plus je sais plus c'était un truc avec une vache mais je sais plus ce que c'était mais c'était vraiment nul à chier et j'avais honte de ça j'avais méga honte mais on me disait que ça sera payé 450 euros la vidéo ce qui en fait était payé au lance-pierre pour la télé mais pour moi à l'époque c'était énorme parce que oui j'avais à ce moment là j'avais quitté mon taf on m'avait proposé de le reprendre mais j'étais en mode non 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 je vais pas je me souviens vraiment même c'est tout con mais j'ai plus la vidéo mais je me souviens vraiment que quand j'ai quitté ce taf je me suis pris en vidéo et je me suis dit à moi-même je ne veux plus jamais faire quelque chose qui ne me plaît pas en fait quitte à vraiment galérer à être vraiment dans la méga merde je me suis vraiment dit ça et du coup à partir de ce moment là j'ai commencé à vivre de mon chômage et c'était aussi un peu dur aussi avec ma mère et tout enfin c'était dur financièrement je veux dire mais là pour le coup elle a vraiment été très très son soutien était très important elle a vu que je faisais un peu des trucs sur internet et tout et elle me l'a jamais dit mais elle me l'a avoué plus tard elle m'a dit mentalement elle m'a dit je lui laisse un an pour essayer de faire un truc et de s'en sortir avec un truc qu'il aime vraiment et sinon je vais lui foutre des coups de pied au cul pour qu'il reparte faire un taf comme il faisait avant tu vois pardon le micro excusez-moi mais et ça je ne le savais pas du tout mais bref merci vraiment à elle de m'avoir laissé faire ça quoi et bref du coup il y a eu cette émission qui était vraiment claquose et d'ailleurs je n'ai jamais été payé fantastique mais bref l'émission what the cut prend un peu un petit envol tu vois et ensuite ça commence à arriver aux oreilles et aux yeux de youtubeurs qui étaient quand même beaucoup plus installés je pense à Link The Sun et le joueur du grenier qui à l'époque étaient quand même de vraiment plutôt gros youtubeurs surtout Fred et Seb Link The Sun aussi à l'époque aussi et je me souviens que ils ont part enfin Link The Sun a partagé mon épisode 21 je me souviens encore parce que ça m'a marqué et genre j'ai gagné mais genre 1000 abonnés en une soirée un truc comme ça parce qu'à l'époque je devais avoir je ne sais pas 12 000 abonnés un truc comme ça et mais gagner 1000 abonnés en une soirée à l'époque mais pour moi c'était mais c'est genre extraordinaire je me dis putain ça y est c'est peut-être en train de partir et tout c'est fou et plus tard effectivement Fred enfin Fred ou ça mais je crois que c'est Fred qui s'occupait de la page Facebook il faut savoir les jeunes qui regardent que Facebook c'était un truc à l'époque vraiment c'était un vrai réseau social qui était important et là je vous parle de fin 2012 et comment dire et oui ils partagent l'épisode l'épisode 21 aussi et et là vraiment ça commence un peu à décoller ça commence vraiment un peu à sérieusement décoller et là je passe je gagne toujours pas d'argent d'ailleurs avec ça parce que en gros avec le contenu des vidéos et surtout qu'à l'époque je ne comprenais rien j'étais un idiot j'étais un idiot complet en fait c'est à dire que j'étais vraiment méchant de ouf avec les gens dont je parlais dans les vidéos et en plus de ça je montrais genre dans l'épisode un vieil épisode il y a un mec qui fait on voit sa tub littéralement et j'ai posté ça sur YouTube en mode ouais on voit bien sûr et évidemment que je m'étais pris 1000 strikes enfin 2 sinon 3 sinon la chaîne était supprimée mais 2 strikes et du coup je ne pouvais pas monétiser la chaîne et là ça commençait vraiment à être chaud financièrement mais là avec le peu d'écho qu'il me reste je prends avec le chômage je prends un Canon c'était le je ne sais plus lequel enfin bref un Canon qui me permet de enfin sortir de la chambre et de faire quelques petits trucs illustrés à côté et je fais l'épisode 22 et là ça commence vraiment à prendre et là je me dis c'est maintenant en fait qu'il faut saisir la chance et là je fais le What the Cut spécial vidéo russe et avec cette vidéo là en fait mais ça mais genre en fait je suis passé j'avais genre 20 000 abonnés j'ai plus exactement on peut voir les stats je pense quelque part mais j'avais genre 20 000 abonnés un truc comme ça en décembre en février j'en avais 200 000 quoi et à l'époque c'était vraiment un truc genre j'avais multiplié par 10 le nombre de vues le nombre de le nombre d'abonnés vraiment mais ça a pris en fait ça ça a mis un an à peu près à décoller mais quand ça a décollé genre vraiment mais ça a décollé à une vitesse c'est à dire que vraiment quasi du jour au lendemain je pouvais sortir dans la rue tranquille à chaque fois que je sors on me reconnaît vraiment à chaque fois que je sors on me reconnaît et du coup au tout début c'est sympa en fait c'est une nouvelle expérience c'est tout et surtout je me dis putain le moment où je vais pouvoir monétiser la chaîne parce que j'avais 6 mois en fait à attendre je me dis pitié je vais enfin aussi m'en sortir et enfin pouvoir vivre d'un truc que je trouve agréable tu vois et ce qui est un luxe énormissime et du coup je continue à faire les vidéos et à marge de plus en plus je commence à taper les 100 000 200 000 500 000 le million de vues et ainsi de suite et du coup c'est vraiment ça explose vraiment de façon très 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 vénère et assez rapidement j'ai en fait j'ai le côté un peu petite célébrité du truc m'a très vite assez déplu parce que ça en fait mon caractère fait que je suis quelqu'un d'assez d'assez introvertible je suis très très timide et en fait quand je me faisais reconnaître je me sentais très vulnérable j'avais peur que en fait ça attire l'attention sur moi ce genre de truc en fait c'est un truc que je savais que si l'émission cartonnait ça allait m'arriver mais tant que je l'avais pas vécu en fait je pouvais pas savoir ce que c'était en fait parce qu'en fait je me souviens d'un repas avec mon avec mon père où je lui disais que moi j'aimais pas être spécialement reconnu tout le temps et tout je trouvais que ça me plaisait pas du tout et parce que je me sentais enfin je suis trop timide quoi et on était dans un resto et je me suis fait reconnaître une dizaine de fois dans la soirée un truc comme ça et à chaque fois et à chaque fois que les gens viennent me voir c'est toujours très cool très gentil et c'est toujours vraiment c'est une petite photo j'aime beaucoup ce que tu fais merci beaucoup genre de truc et du coup c'est toujours très cool et à chaque fois et mon père me disait tu vois c'est pas si mal je lui dis oui mais le truc c'est que là tu vas rentrer chez toi moi je vais rentrer chez moi et je pourrais pas changer en fait mon visage là sur le trajet du retour ça va se passer comme ça et pareil demain quand je vais aller chercher du pain et pareil et ainsi de suite en fait et j'avais clairement pas un niveau de célébrité d'une méga star ou quoi mais en tout cas en France à ce moment là chez les jeunes les gens plus jeunes que moi particulièrement les lycéens collégiens tout ça mais c'était vraiment insane et ça s'arrêtait vraiment jamais du coup ça c'est un truc que j'ai assez mal vécu et déjà à ce moment là je me suis senti moins en phase avec le principe même de l'émission que je faisais et j'avais envie de faire d'autres trucs mais j'y arrivais jamais je me disais jamais je vais faire d'autres choses et tout les gens étaient vraiment obsessifs avec le truc en fait et du coup j'ai voulu faire plaisir en fait et surtout vu que ça marchait bien et je me suis dit je ne veux plus jamais revenir à là où j'en étais avant et je ne veux plus jamais qu'on se demande si on va bouffer enfin je ne veux plus jamais me dire je vais juste manger un petit sandwich et on ne va pas pouvoir mettre d'essence dans la bagnole je ne veux plus jamais plus jamais ça du coup je me dis je vais faire ça je vais faire What the Cut c'est ça qui marche pour moi et en plus je trouve ça marrant donc il n'y a pas de problème mais déjà je me dis je vois déjà avec en fait l'impact qui est devenu beaucoup plus gros de l'émission je vois que ça les personnes dont je parle dans les vidéos ça les impacte pour de vrai en fait dans leur vie de tous les jours et ça c'est un truc où je commence à me sentir forcément méga coupable par rapport à ça parce que j'étais vraiment quand je me dis quand je repense à l'époque où je prenais des français dans What the Cut ou des jeunes ou des trucs comme ça je me dis mais je suis un putain d'inconscient en fait je suis un putain d'inconscient d'avoir fait ça tu vois et du coup déjà j'ai décidé un peu d'arrêter de faire ça à un moment enfin d'arrêter de parler de gens qui peuvent être assez directement impactés par la chose mais en vrai c'était un peu une carotte le vrai truc ça aurait été ce que j'ai fait d'arrêter l'émission tu vois mais c'était un peu la carotte où je me disais où je faisais cette émission qui est un peu être un bâtard en vrai et je continuais à la faire en me donnant une bonne conscience quand même et en me disant en me disant ouais mais non mais je parle pas de gens qui peuvent être impactés ce qui est faux littéralement tout le monde peut être impacté par le truc par le truc même si t'es plus vieux ou ce genre de truc mais bref j'ai continué quand même mais déjà je sentais que ça me ça me plaisait plus trop j'avais envie de faire évoluer l'émission aussi et tout et je réfléchissais de plus en plus et à partir pas à partir de là mais on va dire que ça a vraiment les écarts entre les vidéos ont commencé à grandir de ouf et mais par contre ce qui était cool c'est que c'était en juillet 2013 j'ai reçu mon premier salaire de YouTube parce qu'enfin je pouvais monétiser la chaîne et passer de rien et le premier salaire c'était à l'époque j'ai gagné 5000 euros 5000 euros d'un coup mais la vie a changé du jour au lendemain et oui pendant un an j'ai eu un énorme découvert et là j'ai enfin pu le combler et aider ma mère aussi aider ma mère et vraiment la vie a vraiment changé je me souviens que j'utilisais j'avais tellement plus de en fait j'avais tellement plus d'argent sur mon compte que j'avais paumé ma carte bancaire en fait j'avais plus de carte bancaire ça faisait genre un mois ou deux un truc comme ça je vivais grâce à soit mes potes soit ma daronne qui m'aidait des trucs comme ça et vraiment j'avais plus rien le moment où je suis où j'ai gagné mon premier salaire grâce à What The Cut si c'était arrivé un mois plus tard ça aurait vraiment été la merde mais vraiment ça s'est croisé tout pile on va dire quand il fallait et je me souviens vraiment que j'avais touché 5000 et que j'avais pas de carte pour utiliser cet argent du coup je suis allé directement à ma banque et je leur ai fait est-ce que je peux retirer 500 euros en liquide et c'était trop bizarre et du coup et commander une carte et à partir de là la vie a vraiment changé en positif vraiment et voilà et du coup j'ai continué What The Cut continué What The Cut et arrivent aussi les conventions arrivent aussi les conventions où je rencontre les gens qui regardent les vidéos en vrai dans un cadre c'est-à-dire que c'est encadré c'est sécurisé ça dépend pour lesquels et mais globalement voilà et la première parce qu'à l'époque il n'y avait que les conventions un peu de geek slash slash otak qui invitaient des youtubeurs donc c'était des trucs qui bon ça n'a rien à voir avec nous mais on était invités là-bas des Japan Expo des Paris Manga des trucs de ce genre tu vois mais aussi c'était l'occasion de croiser les autres youtubeurs que tu on n'avait pas l'habitude de se voir tous les jours du tout parce qu'on habitait tous de façon très éparpillée et du coup ça m'a permis de rencontrer plein de gens de ce milieu des gens avec qui je parle toujours je pense par exemple à Fred Fred et Seb qui maintenant sont de très très bons amis et d'autres à qui je parle moins des Mathieu justement Mathieu Sommet ou Link The Sun à qui je ne parle plus plus du tout du tout mais ou d'autres vraiment des Benzaï des Fossoyeurs de films plein 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 de gens du coup vraiment on a rencontré beaucoup 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 de gens et du coup je rencontre le public et du coup moi ça me fait un shot les premières fois c'était vraiment un shot de plaisir parce que vraiment c'était je rencontrais enfin les gens pouvaient vraiment je pouvais vraiment les rencontrer leur parler leur demander qui ils étaient comment ils ont connu et tout ce genre de truc et du coup c'était vraiment plus c'est vraiment c'est un shot de plaisir et d'ego aussi on va dire parce que quand tu vois ta file d'attente et que tu te dis putain mais tous ces gens là ils viennent pour moi tu vois tu te dis t'as un shot d'ego vraiment assez assez ouf et du coup les premières fois c'était vraiment un énorme plaisir mais plus ça avançait moins je me me reconnaissais en fait là dedans et je pense que j'ai fait ça pour mon expérience perso et voir ce que ça faisait et j'ai kiffé un peu sur l'instant mais au bout d'un moment j'étais un peu en mode même là-bas je me sentais tout le temps épié tout le temps regardé tout le temps un peu dans la gueule du loup et même je me reconnaissais plus trop dans plein de gens du public qui évidemment ressortaient les phrases dites un milliard de fois les acceptés une fois au chalet les c'est normal en Russie ou je sais plus c'est pour le travail ou je ne sais plus quel punchline à la con qui au moment même où je sors le what the cut ne me faisait déjà plus rire puisque j'avais déjà passé des dizaines d'heures sur le montage de la vidéo donc forcément si tu me la ressors un mois après je vais encore moins rire et du coup je commençais vraiment à être un peu un connard un peu aigri et encore plus misanthrope que je ne l'étais déjà parce que je l'étais déjà j'ai toujours beaucoup beaucoup été mais là vraiment je commençais vraiment à être à être très aigri sur plein de trucs après c'était des gens qui étaient jeunes je ne pouvais pas leur en vouloir et tout mais et est arrivée évidemment la fameuse conférence que beaucoup de gens ont vu maintenant la fameuse conférence en Suisse à Montreux et et ouais là ça a vraiment été c'est marrant parce que ça a vraiment été immortalisé en multicam HD ultra bonne qualité mais ouais ça a été une conférence qui s'est très mal passée où vraiment la salle était dissipée on va dire pour parler gentiment et où les organisateurs n'ont absolument rien fait pour pour empêcher le truc et je me souviens m'être dit putain mais j'ai plus envie d'avoir ce public là en fait j'ai plus envie parce que clairement dire on a le public qu'on mérite est une phrase de connard mais c'est une phrase un peu vraie aussi c'est une phrase un peu vraie aussi parce que clairement l'émission que je faisais c'était pas l'émission la plus intelligente c'était vraiment moi j'en étais très content ça me faisait rire et tout mais j'étais on percevait ce que je faisais uniquement via ça du coup bah forcément c'était un truc un peu abrutissant un peu même très jugeant quand je pense à des trucs sur l'art que j'ai pu dire à l'intérieur je me dis j'ai vraiment été en fait la vraie question je me disais mais je me disais et c'est cette question là qui a vraiment grossi dans ma tête qui a fait que j'ai arrêté qui était mais qui je suis en fait je suis qui pour oser dire que tel truc est bien et tel truc est nul tu vois qui je suis je suis qu'un pauvre connard qui habite à Soisy sous Montmorency dans le 95 je suis je ne vais qui je suis en fait qui je suis pour dire ce truc là c'est ah non ah ah regardez il est ridicule ou ah ah regardez ce truc là c'est nul vraiment je me disais mais et ces gens là en plus prennent infiniment plus de risques que moi les gens qui dont je parlais dans What the Cut pour certains bien sûr parce qu'il y avait des vidéos qui étaient un peu à la volée des trucs un peu à la con mais je pense à certains artistes ou des trucs comme ça où je me disais ils prennent infiniment la critique est tellement facile l'art est tellement difficile c'est aussi un truc que je me suis dit c'est moi je suis dans la bonne position tu vois je suis vraiment dans la bonne position du je ne fais rien mais je dis ça c'est bien ça c'est pas bien et ça c'était c'était un truc qui m'a je me suis dit mais je déteste ça je déteste ça malgré tout j'ai continué quand même parce que là je te parle vraiment de mon chemin de pensée une fois que je suis arrivé à la fin que j'ai vraiment arrêté What the Cut et mais bref c'est un truc qui était en moi mais que je n'osais pas vraiment m'admettre parce que j'avais peur que tout s'arrête que de la réaction du public qui le public était devenu assez virulent et violent par rapport aux absences ou au peu de vidéos qui sortaient c'était vraiment insultant même à plein de moments je pense que les gens estimaient qu'on pouvait me parler comme ça parce que j'étais comme ça je saluais toujours les gens en début de vidéo avec une insulte des trucs comme ça du coup je pense que les gens se disaient qu'on pouvait vraiment me parler comme ça et tout et surtout les gens peut-être un peu un peu plus jeune et tout et voilà mais ouais c'était vraiment assez oppressant j'avais des gens toutes les semaines devant chez moi des petits groupes de 10 personnes de jeunes et tout et vraiment j'étais en mode j'en ai ras le fiac j'en ai ras le fiac je restais enfermé chez moi je sortais moins ou quand je sortais c'était vraiment pour me mettre des méga mines et tout j'étais vraiment pas très très bien et je continue à faire évoluer l'émission et au bout d'un moment je me dis je vais avec mon ami très très proche mon meilleur ami Nio il m'a dit il m'a dit un jour j'ai un pote il fait de l'airsoft et il a un terrain il a un terrain il peut nous avoir des terrains pour tourner un truc avec des répliques donc des armes factices avec des répliques et des costumes et tout je fais putain mais cool et on écrit un truc en une soirée c'est l'intro de l'épisode 34 et en fait c'est à partir de là où il y a vraiment des intros scénarisées et en fait je me dis mais putain et les gens ont kiffé les gens ont kiffé ce truc là les gens ont bien aimé et en plus de ça ça faisait un peu ah bah on comprend mieux pourquoi t'as mis aussi longtemps à faire la vidéo même si rien à justifier tu vois et j'avais des comptes à rendre à personne en vrai mais il y avait ce côté là et moi en fait je me sentais un peu j'avais peur du public en fait j'avais vraiment peur du public et de leur réaction et et le fait qu'on me valide un peu en mode ah t'inquiète là cette fois c'est bon on a compris pourquoi je me suis dit ah cool 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 et en plus de ça je me dis putain mais je peux faire de la fiction en plus de ça qui est vraiment un truc qui m'intéressait et que je comptais pas spécialement faire à la base avec cette émission là parce que ça n'a pas vraiment sa place pour et du coup je fais l'épisode 35 je mets longtemps à le faire et les gens adorent et en fait plus le temps est espacé plus quand la vidéo sort c'est vraiment perçu comme un événement sur Youtube je me souviens vraiment qu'à l'époque où j'ai sorti le dernier épisode en date le dernier l'épisode 37 je me souviens vraiment j'étais sur Twitter à ce moment là et j'ai sorti la vidéo et ça faisait 9 mois je crois qu'il n'y avait pas eu l'épisode de What The Cut et je me souviens vraiment c'est une vidéo de 42 minutes un truc comme ça que ma timeline Twitter au moment où j'ai posté la vidéo c'est un peu figé en fait genre vraiment c'était mais c'était trop bizarre c'était vraiment et la pression par rapport à ça parce qu'à la fois le résultat était vraiment quand les gens kiffaient c'était vraiment ils surkiffaient de ouf mais à la fois le fait de d'avoir autant d'attentes autour de ça moi ça m'a foutu une pression gigantesque dans laquelle je me suis enfermé bien sûr ça a été un énorme cercle vicieux c'est-à-dire vouloir toujours faire plus toujours vouloir faire mieux toujours vouloir justifier pourquoi ça prend autant de temps et en plus de ça avec mes propres moyens c'est-à-dire je n'avais jamais fait une seule OP aucun placement de produit aucun partenariat rien du tout donc c'était vraiment 100% avec l'argent de la boîte qui était uniquement avec l'Adsense YouTube donc même si les vidéos faisaient voilà les millions de vues c'était pas non plus voilà c'était vraiment un peu des bouts de ficelle par rapport à l'ambition de certaines introductions de vidéos et en plus de ça tu avais les introductions de vidéos mais en plus de ça le cœur de la vidéo l'analyse des trois vidéos était encore plus poussée c'était des vidéos qui étaient assez longues vraiment en vrai et sur lesquelles vraiment je me tuais la santé je me souviens d'ailleurs des fois lors des rushs de fin de vidéos parce que vraiment j'avais sorti le teaser de l'épisode 37 à l'époque et j'avais mis décembre 2015 décembre 2015 et je me souviens qu'elle est sortie le 30 décembre 2015 voilà j'ai tenu ma promesse mais je me souviens que vraiment si j'étais allé à un rythme plus normal elle serait sortie un peu plus tard mais vu que j'avais annoncé que j'avais déjà la méga répute c'était même devenu un mème et c'est toujours un peu un mème pour les gens qui vivent encore en 2015 mais que je sors très rarement des trucs et que je mets très longtemps à faire des trucs mais les derniers jours je me souviens je crois que le dernier jour de l'époque 37 j'ai pas dormi pendant 2-3 jours genre vraiment c'était je n'ai pas dormi je n'ai pas fait une sieste c'était vraiment je tourne un truc je le montre je tourne un truc je le montre parce qu'en fait j'avais une méthode très particulière de faire les vidéos et je crois que à l'époque en tout cas il n'y avait personne qui faisait comme ça dans les gens que je côtoyais qui étaient je n'écrivais pas la vidéo enfin évidemment tout était écrit mais ce que je veux dire c'est que j'écrivais un bout de la vidéo je le tournais instantanément et je le montais juste après et ensuite je voyais si ça allait et si ça allait pas je le virais alors du coup forcément ça faisait que tout prenait un peu du temps parce que quand il y a des trucs qui allaient pas j'avais fait tout plein de trucs pour rien mais ça me permettait d'avoir une maîtrise vraiment complète de la vidéo et de son rythme parce que quand je voyais le truc monter je me suis dit ah bah ça après vu que c'est monté de cette façon là et que c'est écrit de cette façon là juste avant je vais pouvoir le tourner et le monter exactement de cette façon là j'ai toujours fait petit bout par petit bout ce qui est assez marrant par exemple pour un épisode comme le dernier le dernier le 37 au début de la vidéo j'ai les cheveux plus courts qu'à la fin alors que c'est le même plan fixe de la caméra on pourrait croire que j'ai tourné ça en une fois tu vois pas du tout j'ai tourné ça sur 2-3 mois un truc comme ça parce que j'ai cette méthode là de de écrire tourner monter petit bout par petit bout et c'était un truc qui faisait que j'avais vraiment une maîtrise complète de la vidéo parce que je faisais vraiment quasi tout tout seul c'est à dire que j'écrivais je jouais je faisais le montage de la vidéo j'étais aidé pour les effets spéciaux et évidemment pour les tournages le tournage des introductions scénarisées là pour le coup on avait toute une petite équipe fixe et tout donc voilà mais au niveau du montage j'ai toujours voulu tout faire tout seul parce que je trouvais que si quelqu'un essayait de faire ça ça serait pas exactement comme il faut il aurait pas que thé à la milliseconde qu'il faut ce genre de truc bref j'étais un peu j'étais un peu maniaque à ce niveau là et un peu contrôle fric et tout et bref l'épisode 37 sort et je me dis je en fait c'est une des questions que je me suis posée plus tard forcément parce que j'ai eu une grosse période introspective mais qui était les mois de souffrance un peu mentale à faire la vidéo à me foutre la méga pression à avoir vraiment la pression qui vient de moi mais qui vient aussi du public qui vient enfin qui est un peu partout et vraiment où je vis vraiment sous pression et je jamais je suis reposé jamais je en fait à la fois j'étais tout le temps en vacances et jamais parce que si je décidais de pas travailler aujourd'hui je pouvais le faire mais sauf que je me sentais mais terriblement coupable je me disais putain mais t'es une merde t'es une merde tu fais pas la vidéo t'es vraiment qu'une merde ce genre de truc et et du coup bah forcément jamais t'es reposé t'es tout le temps ça tourne tout le temps quand tu vas dormir le soir quand tu ça t'empêche ça m'empêche de dormir ça vraiment ça me rendait fou en fait et et bref je serai épisode 37 je vis les deux semaines après qui étaient vraiment trop bien parce que tout le monde enfin plein de gens avaient beaucoup aimé la vidéo elle avait super bien marché et tout et j'en étais j'en étais j'en suis toujours en fait assez fier et tout et 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 voilà et au bout d'un moment je me dis bon bah le 38 maintenant et et je commence à à réfléchir forcément je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux en fait qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux de plus gros de plus grand sauf qu'au bout d'un moment en fait t'as un plafond de verre en fait t'as un plafond de verre en fonction de tes moyens de ton talent de 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 tout plein de trucs de ton imagination et aussi faut dire que j'ai toute cette pression et toute la la réflexion que je me fais autour de l'émission et tout parasité de ouf les pensées et du coup j'arrivais plus à rien en fait j'arrivais plus à rien du tout j'étais vraiment j'essayais des trucs j'ai écrit j'ai écrit des trucs ça marchait pas du tout j'étais pas content je trouvais ça nul puis après je me dis ah mais j'ai envie de faire que l'intro mais si je fais que ça je vais me faire défoncer par les gens c'est vraiment je me prenais la tête vraiment alors que j'aurais pas dû tu vois mais quand t'es vraiment au centre de la comment on dit au centre de la tornade mais je sais plus dans l'oeil du cyclone quand t'es dans l'oeil du cyclone tu te rends plus compte de rien en fait et du coup je me suis vraiment ultra renfermé sur moi-même et puis je tombais en une énorme dépression vraiment une dépression assez vénère qui avait toujours été un peu là depuis quelques années mais là vraiment ça a été assez terrible et je pouvais plus rien faire sur internet sans qu'on me m'engueule parce que vraiment je pouvais enfin vraiment c'était un truc à l'époque c'était vraiment très maladif c'était genre je pouvais me dire ah j'ai vu tel film on me dira bah au lieu de voir tel film tu ferais mieux de faire What the Cut et ça a atteint son paroxysme je me souviens vraiment j'étais en mode mais ils sont fous en fait je me suis il y a eu les attentats de du Bataclan et je me souviens que sur il y avait un truc un hashtag que je me souviens plus du nom exact où c'était les gens qui proposaient leur appartement pour que les gens viennent se réfugier chez eux après après le Bataclan et je me souviens qu'il y avait des gros comptes twitter des youtubeurs et tout qui hertaient les gens qui faisaient ça pour donner de la visibilité et aider les gens du Bataclan et je me souviens que ivy que mister vie avait fait ça et du coup je me suis dit bah vas-y j'ai un compte je crois j'avais un million ou un peu moins de followers je vais faire ça ça va donner une méga visibilité ça va grave aider les gens et j'avais herté ça et il y a des gens qui sont venus me voir en mode au lieu de herter ça va faire What the Cut et je me suis dit mais vous êtes fou en fait vous êtes vraiment matrixé c'est pas possible en fait je veux bien que ce soit du troll et tout mais il y a des moments pour tout quoi et là vraiment je me suis dit mais c'est pas possible en fait je me suis même dit j'ai pas envie de leur faire plaisir je le ferai jamais tu vois j'ai pas envie de faire plaisir je leur ferai jamais de toute façon j'ai pas envie le concept me plaît plus mais malgré tout voilà bref ça avait vraiment atteint ce paroxysme à ce moment là et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit je vais plus rien poster ou très peu sur les réseaux sociaux parce que tu réponds je répondais à quelqu'un et à un ami qui tweet un truc et je lui réponds en tweet et d'un seul coup je me fais engueuler parce que je fais pas What the Cut et tout au bout d'un moment c'était juste un peu en mode bon bah je vais juste arrêter de tweeter je vais supprimer mes commentaires sur Instagram ils sont toujours désactivés je tweet plus et et voilà du coup je communique plus du tout j'ai plus envie j'ai plus envie de communiquer et voilà et là je déménage à Toulouse je déménage à Toulouse avec ma campagne de l'époque et et je suis parti rejoindre des amis là-bas et bref j'habite là-bas et je me dis bon là je vais être je vais être je vais être dans un autre mood c'est un nouveau départ je vais peut-être pouvoir me focus sur sur what the cut ou peut-être sur autre chose et là je me dis ça serait bien de le communiquer avec les gens et du coup je fais une vidéo qui s'appelle que se passe-t-il depuis deux ans où j'explique un petit peu bah je me sens pas très bien par rapport à à mon travail par rapport à à YouTube que j'ai envie de faire autre chose que je me sens prisonnier de mon émission et et que et que j'ai envie de faire de tenter d'autre chose tu vois et du coup bah la réception de cette vidéo les gens étaient vraiment cool vraiment ça s'est super bien passé j'étais vraiment touché les gens m'envoyaient vraiment plein de messages vraiment très gentils et tout et ça m'a changé de ouf de de ce que je pouvais recevoir un peu avant et et c'était des longs pavés des trucs vraiment gentils j'en ai lu beaucoup et tout et j'ai même eu plein de SMS de gens de même de gens que j'étais plus en contact qui m'envoyaient des messages vraiment gentils et tout et et ça m'a fait genre vraiment un bien mais de ouf et ça m'a vraiment motivé à essayer de faire autre chose et j'ai commencé à écrire un film et ça menait vraiment un peu nulle part et j'avais commencé aussi à écrire une série audio mais ça on va y venir juste après et et le film venait un peu nulle part mais comme un abruti je suis un idiot j'ai fait une vidéo où je dis oui je suis en train de faire un film et une série audio et vraiment je dis plus jamais faire ça mais bref et et bref voilà le film j'arrive pas à être très content encore une fois par contre la série audio avec le pote avec lequel je l'écrivais on avait beaucoup 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 d'idées et on avait un nom qui s'appelle Clyde Vanilla tout ça et et on met à peu près je sais pas neuf mois peut-être je sais plus combien de temps à l'écrire on se voit plusieurs fois par semaine soit chez lui soit chez moi et on écrit on écrit le truc et tout et on trouve ça on est content et je décide de vraiment on écrit le truc on joue dedans on fait jouer des potes à nous et quelques comédiens de doublage qu'on aime bien genre le méchant est joué par Alexis Tomasian qui est la voix de Frey dans Futurama par exemple de JD Dans Scrubs et de Martin Mystère aussi de plein de plein de plein de voies très cool et et bref on enregistre ça dans mon appartement je fais tout le montage je fais tout le sound design enfin ça me sert à quelque chose mes études de son enfin je fais du sound design je crée des sons je spécialise des trucs et tout et je décide de composer l'intégralité de la bande originale en plus de ça ce que je fais en quasi flux tendu parce qu'au moment où elle sort toute la BO n'est pas fini d'être composée du coup je compose pour limite l'épisode qui sort en trois jours des trucs et du coup il y a 71 musiques 71 musiques que j'ai que j'ai compos pour le truc et je suis moi mon pote et moi Wendo on est content du premier épisode à l'époque et on sort et la réception est on va dire plutôt tiède-froide on va dire plutôt tiède-froide et le truc c'est il n'y a pas pire crime je pense sur internet en tout cas sur les réseaux sociaux sur lesquels on est en tout cas l'ambiance des réseaux sociaux sur lesquels on est à l'heure actuelle il n'y a pas pire crime que d'essayer d'être drôle et de ne pas l'être je pense que c'est à l'heure actuelle un des trucs qui révulse le plus les gens je pense et il y a des gens qui ont aimé la série et tout mais globalement ceux qui en parlaient c'était vraiment ceux qui ont aimé en fait disaient globalement rien ou peu tu vois mais ceux qui n'ont pas aimé ont été d'une violence vraiment je me souviens que j'en avais parlé pendant cette image m'a marqué parce que je me suis dit mais quel est l'intérêt de m'envoyer ça et je me souviens vraiment de cette image j'en avais parlé pendant le Ponce la nuit que j'avais fait avec Ponce évidemment et qui était vraiment en plus évidemment que c'était une série audio et que ça faisait beaucoup moins de vues qu'un hâte de cut mais sauf que moi je m'en foutais pour une série audio ça a fait beaucoup d'écoutes en vrai et ça a vraiment plutôt bien marché mais sauf que vu que les gens comparaient ça à des vidéos sur YouTube les gens estimaient que c'était un énorme bide absolu et tout ce que j'estime ne pas avoir été le cas en tout cas en termes de visibilité et d'audience mais je me souviens vraiment de cette image de quelqu'un qui montrait le nombre de vues qui descendait comme ça et à la fin il avait pris une photo de moi avec une corde autour en mode je me suis pendu tu vois il m'avait envoyé ça sur Twitter et c'était vraiment en mode et j'avais j'avais eu une amie qui habita à Toulouse à l'époque qui fait des vidéos sur YouTube c'est Manon Brille que je salue et qui était venu me voir et qui je lui disais en ce moment c'est horrible genre vraiment rien ne va en plus de ça on était en pleine rupture avec ma campagne de l'époque avec mes amis là-bas ça se passait mal et dans mon travail ça se passait mal également et j'étais en mode j'avais l'impression que tout s'effondrait en fait vraiment tout s'effondrait et elle m'a dit Manon juste ne lis plus rien tu postes le truc tu postes parce que là c'était en pleine pendant la sortie ça sortait un épisode par semaine et j'étais genre vers l'épisode 3 ou 4 et elle me disait poste l'épisode poste le truc sur les réseaux sociaux et ensuite fais autre chose va juste je sais pas mate un film joue un jeu va sortir avec des gens un truc comme ça on s'est dit je ne sortais plus du tout maintenant à Toulouse et c'est ce que j'ai fait mais sauf que quel intérêt tu vois quel intérêt de bosser sur un truc pendant un an pour qu'au final tu lis pas en fait tu lis pas le truc parce qu'en fait autant les gens que les gens n'aient pas aimé c'est pas un problème mais c'était vraiment les réactions étaient vraiment je trouve très disproportionnées pour une série avec des connards dans l'espace vraiment je trouvais que c'était vraiment vraiment disproportionné après je me suis dit que c'était un peu le retour de la médaille par rapport à What The Cut tu vois par rapport à moi aussi j'ai été violent avec des gens et du coup je ne pouvais pas me plaindre de ça parce que je ne me prenais que ce que j'avais engendré en fait dans la gueule ça c'est un truc que je me suis dit bien plus tard c'est probablement une connerie aussi mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans aussi et comme quoi vraiment encore une fois la critique est facile l'art est difficile quand j'ai été critique ça marchait très bien quand j'ai voulu être artiste ça s'est beaucoup moins bien passé donc c'est effectivement c'était une période où vraiment là j'étais au plus profond de ma dépression vraiment à Toulouse à ce moment-là je ne voyais plus personne j'étais en embrouille avec mes amis je n'étais plus avec ma copine et sur internet j'étais en mode ça ne marche plus les gens me détestent se moquent de moi de ce que j'ai fait en fait j'étais tellement matricé par ça je ne osais même plus spécialement s'entraîner dans la rue j'avais peur qu'on se foute de ma gueule dans la rue et du coup j'étais vraiment ermite absolue j'ai pris 20 kilos que j'ai toujours gardé d'ailleurs hélas il faudrait que je les perde à un moment on y travaille un petit peu mais bon à un rythme pas assez suffisant et et non j'étais vraiment des idées très noires et tout parce qu'en fait je me suis dit ça y est c'est fini c'est fini je ne pourrais plus rien faire sur internet on me ramènera toujours à ce truc et on dira non mais de toute façon t'es une merde t'as fait ce truc de merde parce que je voyais des gens dire ça en fait des gens qui disaient de toute façon quoi qu'il fasse maintenant ça sera nul à chier parce qu'on a vu ce que ça donne quand il crée quelque chose et c'est vraiment nul 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 à chier c'est vraiment une merde ce gars tu vois et du coup je me disais vraiment je ne peux plus rien faire en fait c'est terminé je ne me vois pas sortir quoi que ce soit et l'investissement de créer un truc pendant aussi longtemps pour qu'à la fin la réception soit aussi glaciale c'est je n'ai pas les épaules pour ça je suis quelqu'un je suis trop faible je suis quelqu'un de trop faible pour ça je n'ai pas la force mentale je ne suis pas assez je ne suis pas assez fort pour ça et du coup je ne sais pas quoi faire et j'étais vraiment en mode je vide mes rentes un peu de des vues que faisaient encore les what the cut des quelques vues que ça peut faire que peuvent faire Clyde et quelques écoutes sur Spotify et tout mais globalement les revenus commencent à un peu à chuter et en plus de ça vraiment je commence à avoir un peu des soucis d'argent à ce moment là sans vouloir rentrer trop dans les détails et tout j'ai même des potes qui m'aident un peu et tout donc vraiment j'étais un peu et surtout j'étais en mode je ne sais pas quoi faire je ne sais pas franchement je suis perdu je ne sais pas quoi faire et je me dis quand même j'aimerais bien sortir un ultime épisode de what the cut ça les gens ils vont kiffer parce que c'est what the cut tu vois je me suis raccroché à à un peu d'espoir tu vois et peut-être que ça va me permettre de me réconcilier avec internet avec avec tout plein de trucs et tout et puis même si je fais le 38 il faut vraiment que ce soit le le truc the biggest le truc méga énorme machin et là je commence à avoir des vraies idées en fait des vraies idées pour l'épisode 38 de what the cut genre vraiment des idées que je trouve toujours à l'heure actuelle pas mal dont je ne parlerai pas mais j'écris en fait toute une fission autour de ça j'étais très content du truc et on reviendra là-dessus un peu plus tard parce que à côté de ça lors de mon énorme énorme dépression j'ai découvert Twitch enfin c'est mon ex du coup qui m'a fait découvrir Twitch et tout et parce qu'elle a regardé beaucoup 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 et moi je connaissais Twitch de loin forcément je connaissais j'avais déjà rencontré Xavier MV quelques fois je voyais qui était plus ou moins Erator qui était Domingo mais ça s'arrêtait un peu là tu vois mais et du coup je commence à regarder du Twitch beaucoup de Twitch US surtout à la base des Shroud c'était la grosse époque PUBG tout ça des Shroud des docteurs disrespect etc et en fait je me mets à regarder plus que ça genre vraiment je me mets à regarder mais ça tout le temps je regarde Twitch tout le temps tout le temps et quand je vais sur YouTube c'est pour regarder des best-of de Twitch des compiles de Twitch des trucs que j'ai raté sur Twitch vraiment je me fais et j'aime trop en fait en fait je voyais le chat et j'aimais trop la grammaire de Twitch j'aimais trop les comment dire l'état d'esprit des gens sur Twitch leur façon de penser leur façon d'être le côté un peu cynique et à la fois très cool et je me disais putain mais j'aime trop le lore de Twitch on va dire j'aime trop ça j'aime trop ça me donne envie en fait ça me donne envie d'en faire et tout j'avais bien envie d'essayer et voilà il faut savoir qu'un an avant j'avais fait un live sur Twitch en 2017 sur Overwatch et et du coup j'avais tweeté ma chaîne Twitch avec juste un live pour essayer c'était un live OSEF 2000 mais bref voilà mais du coup j'avais quand même eu 3000 followers un truc comme ça sur la chaîne Twitch 3-4000 followers et en janvier 2018 je me dis vas-y 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 je vais je vais essayer de le faire un peu plus sérieusement réessayer parce que là vraiment je me suis nourri vraiment de Twitch pendant ces derniers mois et je regarde plus que ça et j'ai envie d'en faire en fait et du coup je lance un live et je décide de pas le puber de pas le puber du tout et juste les gens qui avaient follow lors de ce live d'il y a un an viendront peut-être et du coup il y a des gens qui sont what mais t'as lancé un live et tout et on est sur un live d'à peu près il y avait genre 100-150 personnes tu vois et du coup je fais un petit live on discute un peu vite fait de je sais plus quoi et tout et je coupe le live je suis en mode mais j'ai adoré tu vois j'ai adoré faire ça j'ai trouvé ça trop cool et du coup le lendemain j'en refais un et puis sur le lendemain j'en refais un mais jamais ou quasiment jamais sans puber donc on a commencé la chaîne c'était vraiment des lives à 200 300 400 personnes des trucs comme ça ce qui est vraiment pas mal du tout quand tu commences sur Twitch c'est énorme même mais en fait j'avais pas du tout j'avais envie j'avais pas envie j'avais peur du public encore à l'époque et j'avais vraiment peur de qu'on vienne me faire chier sur What The Cut ou sur Clyde ou je ne sais quoi tu vois j'avais envie d'essayer un truc un peu plus confidentiel dans mon coin avec des gens qui étaient vraiment intéressés et du coup je continue à le faire et je continue je continue je continue et à côté de ça je continue un peu à écrire le What The Cut et erreur une de mes probablement ma dernière erreur fatale depuis je pense que j'en ai pas refait des énormes coupe du monde 2018 un mec m'envoie un tweet vraiment un mec un gars de Twitter que je connais pas du tout vraiment quelqu'un qui me suit et qui me fait mec si la France gagne la coupe du monde tu fais What The Cut 38 et je réponds oui parce que en fait dans ma tête à ce moment là j'étais déjà en train de faire What The Cut 38 en fait j'étais déjà en train de l'écrire donc pour moi c'était sûr qu'il y allait avoir What The Cut 38 c'était certain que j'allais le faire et et la France gagne la France gagne la coupe du monde et du coup les gens sont là ah du coup tu vas devoir le faire mais sauf que dans ma tête dans tous les cas je l'aurais fait sauf qu'en fait dans tous les cas je le fais pas finalement et du coup j'écris le truc j'écris le truc j'écris le truc et en fait toute la partie de fiction est intéressante pour moi mais arriver au coeur de l'émission c'est là où vraiment les pensées dont je te parlais tout à l'heure sont arrivées où je me suis dit mais qui je suis vraiment pour critiquer telle personne pour me moquer de tel truc pour tourner en dérision tel machin qui je suis tu vois c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire j'ai pas envie de refaire un milliard de vannes dans tous les sens ultra cuté j'ai pas envie et tout mais je me dis mais merde je l'ai annoncé je suis un débile et surtout je veux pas me l'admettre à moi même en fait parce que ça serait aussi un aveu d'échec ce que je pensais à l'époque en fait ça l'est pas du tout mais mais ouais du coup à côté ça je continue les lives et la chaîne prend de plus en plus tu vois pardon et la chaîne prend de plus en plus et et ouais on commence à faire des lives à 800 à 1000 personnes des trucs comme ça et en vrai la communauté que je construis sur Twitch bah je la trouve assez saine et je me reconnais bien en eux je suis à l'aise de plus en plus parce que en vrai quand tu commences à faire des lives bah tu l'es pas du tout et je sais pas je me sens bien et je le fais de façon vraiment régulière et tout donc donc voilà je le fais un peu dans mon coin avec mes potes et avec avec les gens les gens du public qui sont intéressés mais ouais au bout d'un moment je me dis non mais le what the cut en fait mec passe à autre chose en fait tu vois genre vraiment juste on s'en bat les couilles juste passe à autre chose t'as commencé cette émission t'avais 22 ans là tu vas en avoir 30 maintenant j'ai 32 là tu vas en avoir 30 c'est bon quoi t'es plus la même personne t'es plus t'as vécu plein de trucs et tout fais un truc que t'aimes fais toi plaisir arrête de t'angoisser et en fait et en fait à partir du moment où je me suis admis à moi-même que je ne ferai pas what the cut 38 que c'était vraiment fini et que c'était vraiment ok mais la libération en fait en fait le poids que j'avais mais depuis 2014 vraiment un truc toute cette pression que j'avais accumulée en toutes les années mais tout s'est envolé en fait tout s'est envolé tout est tout est parti en fait tout a disparu enfin il y a encore des angoisses tu vois qui persistent et tout mais en vrai je suis vraiment passé d'un mode je je cares trop à je m'en bats un peu les couilles et à partir de là les lives je les ai vraiment j'ai j'ai commencé vraiment à faire à être encore plus actif sur Twitch à faire vraiment des lives des lives parce que ça m'amusait de ouf que je passe de bons moments que que ça m'éclate que j'ai rencontré plein de gens du du stream game on va dire que je trouve formidable et que et que qui ont été des super rencontres je m'entends bien avec le public même si je leur fais je leur fais évidemment des vannes tout le temps sur comme quoi je les déteste et qui sont nuls c'est évidemment faux c'est évidemment faux je les aime beaucoup et je suis assez reconnaissant sur plein de plein d'aspects là dessus mais je reste je reste tout de même assez taquin mais ouais non Twitch ça a vraiment changé ma vie en fait de façon très positive de façon très très positive je n'ai plus les angoisses que j'avais avant j'en ai d'autres mais mais c'est plus les mêmes et et les angoisses que je peux avoir c'est des angoisses qui n'ont pas de rapport avec mon travail ou si j'en ai c'est vraiment les trucs qui disparaissent en deux jours quoi vraiment quand tu la différence que quand tu fais un live qui se passe mal tu t'es fait chier ou ce genre de truc t'es en mode après t'es en mode oh c'était pas une super soirée tu fais un live le lendemain tout est oublié tu vois t'as tout oublié t'es re dans ton mood correct et tout va bien tu fais une vidéo pendant six mois tu la sors le moindre commentaire qui lui chie dessus je peux te dire que tu le ressasses pendant je ne sais combien de temps après ça c'est un truc de ouf à quel point un méchant message sur Twitch n'a pas du tout le même impact en tout cas sur moi et je sais que c'est le cas aussi pour d'autres personnes qu'un mauvais commentaire sur Youtube un mauvais commentaire sur Youtube me reste en tête pendant je sais pas combien de temps un mauvais commentaire sur Twitch la personne elle est ban salut enfin quelqu'un de méchant je veux dire elle est ban salut et puis j'ai vraiment mais dans deux minutes c'est oublié quoi même un truc qui peut être vraiment méchant et tout et encore j'ai la chance que ce soit rarissime j'ai la chance que ce soit rarissime vu que la chaîne à l'heure actuelle abrace quand même beaucoup beaucoup de monde et j'estime que pour le nombre de viewers que je fais sur Twitch quasiment tous les jours je suis vraiment très content de la gueule de la commu de la commu quoi qui est vraiment qui est vraiment vraiment cool quoi en vrai et et ouais du coup là à l'heure actuelle je suis je suis bien je suis avec une compagne formidable je suis très content des amis que j'ai je suis bien avec eux donc vraiment à l'heure actuelle je suis quand tu j'ai forcément toujours des angoisses parce que je le serai je pense que je le serai toujours tu vois mais à l'heure actuelle je suis trop bien en fait par rapport à il y a à il y a quelques années je sais qu'il y a parfois la question du est-ce que t'es pas frustré artistiquement parce que c'est pas du tout la même chose que de faire des lives et de créer des choses sur Youtube en fait non parce que je fais des trucs à côté que je ne montre pas soit de la musique ou des trucs d'écriture ou des choses comme ça c'est vrai que la vidéo la vidéo me manque mais si je refaisais une vidéo ce serait pas une vidéo humoristique je pense que ce serait une vidéo plutôt sérieuse et tout mais je sais pas encore c'est un truc qui me titille un peu dans un coin de ma tête mais mais on verra et dans tous les cas si ça sort ça sortira sans que je fasse aucune promo autour c'est juste ça sortira point et voilà mais c'est pas du tout un truc qui est prévu pour ou quoi je vais pas me perdre en mode je vais faire des annonces encore c'est hors de question c'est juste effectivement ça le fait de plus faire de vidéos c'est un truc qui peut me frustrer un petit peu mais en fait ce que je disais c'est je crois que c'était à Fred Dugrenier que je disais ça c'est pour moi Youtube c'est des mois de souffrance pour un putain d'orgasme à la fin moi comment je vais Twitch c'est jamais un putain d'orgasme mais c'est tout le temps du plaisir en fait c'est à dire que j'ai pas un moment où je me dis extraordinaire et encore quand il s'est passé RPZ récemment moi j'ai vraiment ça a été une des meilleures expériences que j'ai vécu tout confondu depuis que je fais depuis que je vis d'internet on va dire ça a été vraiment donc même ça tu vois ça peut m'apporter un orgasme on va dire mais globalement c'est que des petits plaisirs tout le long mais du coup en fait c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie c'est des plaisirs que je trouve des plaisirs plus simples peu importe que je fasse un truc qui est grandiose et tout qui va satisfaire mon ego je m'en bats les couilles maintenant tu vois et me dire je vais tenter de faire une vidéo qui va marquer internet je m'en bats les couilles complètement là je veux juste être bien dans ma vie et j'estime que globalement à l'heure actuelle je réussis là dessus voilà écoute j'ai pas osé t'interrompre du tout j'ai parlé combien de temps t'étais dans un flux je veux pas te dire je veux que tu restes dans le flou j'aime bien parce qu'au début avant je t'ai dit j'aurais peut-être un peu du mal à me lancer va falloir peut-être que tu me relances un peu au final j'ai tout vomi non bah écoute t'as été tout droit bon j'ai évidemment pris quelques notes bien sûr est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête là sur lesquelles tu veux revenir avant que je probablement il y a plein de trucs que j'ai dû éluder involontairement que j'ai oublié parce que faut pas non plus que ça dure 1000 ans et voilà mais là immédiatement non je vais attendre ce que tu as à me demander et je vais rebondir dessus parfait alors du coup j'ai fait quelques notes je te rappelle que si quelque chose te gêne bien sûr ou si c'est bizarre je n'hésiterai pas à te dire je préfère pas en parler je peux me frapper y'a pas de soucis non non je me défendrai pas bon ça va alors tu nous as beaucoup parlé de de ta peur du public en tout cas à l'époque oui qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des barrières que tu vas te fixer aujourd'hui pour justement ne jamais revivre cette situation là ou est-ce que tu estimes que le public que tu as aujourd'hui à mûri n'est pas le même peut-être alors ça pour le coup c'est vrai le public à mûri n'est pas le même y'a des gens qui n'aimaient pas What the Cut et qui aiment bien mes streams à l'heure actuelle des gens qu'on grandit aussi depuis y'a même des gens qui me connaissaient pas spécialement à l'époque de What the Cut qui maintenant suivent les streams et tout non mais en fait aussi y'a plein de gens enfin je sais qu'il y a des gens qui pensent et c'est la vérité que je me suis grave lissé avec le temps et que et que ouais je suis trop lisse sur certains trucs et tout c'est probablement vrai j'en suis moi en vrai ça me va très bien parce que déjà je suis comme ça je suis comme ça je suis c'est plus comment je suis en vrai je suis quelqu'un de calme et de c'est sûr que le personnage que j'avais dans What the Cut c'était complètement fou tu vois mais ça a jamais été moi ça a toujours été c'était pour servir le format de l'émission que j'étais comme ça mais moi je suis toujours très très calme et tout et du coup forcément que je me suis lissé et même maintenant j'ai 32 ans et en fait quand t'as 32 ans t'as pas la même enfin moi en tout cas j'ai pas la même hargne et la même la même façon de penser que quand j'en avais 23, 24 tu vois donc forcément que moi j'ai plus envie d'être posé dans mon coin tranquille et le public me fait plus peur mais par contre j'ai pas envie de de me retrouver dans des dramas dans des polémiques dans des trucs comme ça mais c'est juste pour en fait une ambiance de vie en fait j'ai pas en fait j'ai des opinions sur plein de trucs ah merci j'ai des opinions sur plein de trucs et mais est-ce que c'est si utile que ça que j'en parle ou que je rentre spécialement dans des détails là-dessus en vrai mon avis compte pas plus que celui d'un autre et même pour un en fait c'est vraiment juste mon ambiance de vie quand tu te retrouves dans un drama qui va ensuite être débriefé par des mangemerdes sur Youtube qui va ensuite être réacté dans tous les sens ou je ne sais quoi on va y avoir mille opinions dessus et tout j'ai juste la flemme j'ai pas envie j'ai juste envie d'être posé tranquille de de me balader de de pas penser à ça quand je suis quand je suis ailleurs j'ai pas envie j'ai juste envie de de jouer un petit jeu avec mes potes de regarder une série de lire un livre de ouais de me balader de tout ça j'ai juste pas envie de cette ambiance là du coup forcément que je me je me place des barrières mais que je le trouve très naturel pour oh pardon putain le micro j'ai oublié à cheveux qu'il est là que je trouve très naturel pour l'ambiance de vie que j'ai envie d'avoir j'ai envie d'avoir et du coup forcément j'évite de dire certains trucs mais au final mais qu'est-ce que ça va m'apporter en fait de 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 dire que je trouve qu'un tel a fait de la merde ou que telle personne est un fils d'up globalement si vous voyez mes lives et que vous voyez un peu comment je pense vous savez qui c'est que je trouve c'est des fils d'up et lesquels je trouve c'est pas des fils d'up globalement mais mais bon globalement j'évite un petit peu ça surtout pour mon confort de vie en fait pour mon pour en fait ne pas avoir à penser à ça de me dire putain ça va on va discuter de ouf de ce que j'ai raconté j'ai la flemme de ça j'ai pas envie j'ai juste envie de quand je suis pas en stream de ne pas trop y penser en fait voilà c'est tout j'ai pas envie que ouais j'ai juste envie de déconnecter de ça et d'être dans ma vie normale on va dire tu cherches un peu de un peu de paix c'est ça exactement c'est ça c'est ouais être en paix quoi et c'est un truc que je kiffe quoi c'est pour moi en tout cas j'ai trouvé ouais le bonheur dans plein de petits plaisirs simples de la vie du quotidien et je me dis que si je me retrouve dans une polémique ou dans un drama ou dans ou dans un truc que j'aurais pu dire et tout c'est on va ça va me retirer des heures ou des minutes de ça et j'ai juste pas envie quoi tout simplement tu as parlé de ton film entre autres choses forcément je devrais y aller est-ce que t'as encore des envies de réalisation aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui te drive vraiment ça me drive pas vraiment mais c'est un moi j'aime trop expérimenter plein de trucs en fait j'aime beaucoup faire de la vidéo j'aime beaucoup faire de la musique j'aime beaucoup écrire j'aimerais savoir dessiner mais c'est vraiment je pars de trop loin pour ceux qui ont vu mes lives sur Scriblio ou sur Garticphone sachez que j'ai donné le maximum et regardez le résultat mais non non mais oui en fait non c'est pas un truc qui me drive vraiment mais c'est un truc que ouais c'est un truc qui me plaît que j'ai envie tu vois que j'ai envie mais est-ce que j'en suis capable est-ce que parce que c'est vraiment c'est probablement je trouve enfin c'est un arc qui est vraiment difficile de faire de la réalisation c'est un truc sur le très long terme c'est un truc qui prend du temps faut avoir la même vision de bout en bout faut être avec beaucoup de personnes c'est un arc qui est très collectif et sur la durée c'est des mois et des mois et des mois enfin même c'est des années en fait même du premier mot d'un script jusqu'à la sortie de peu importe de l'oeuvre finale ça peut prendre des années tu vois donc oui c'est un truc qui me plaît mais c'est pas un truc où je me dis j'en ai j'en ai besoin moi vraiment là où je suis le plus à l'aise je pense que c'est probablement la musique où c'est vraiment mon doudou un peu c'est pas un truc que je montre beaucoup publiquement j'ai fait quelques lives où j'ai fait des musiques j'avais sorti deux musiques sur un soundcloud et j'ai fait un live de musique troll aussi où à l'époque où il y avait le méga DMCA et j'avais fait un album de musique libre de drogue c'était que de la shitty music composée j'avais fait genre cinq tracks en trois heures enfin vraiment c'était vraiment un truc où je me disais je n'efface rien genre si je fais une fausse note ou si je mets un truc de merde je ne l'efface pas il reste là et du coup voilà mais globalement je fais vraiment de la musique sérieuse on va dire à côté et c'est là pour le coup si je m'empêchais de faire ça là je serais beaucoup plus malheureux je pense mais c'est un truc que je ne montre pas trop publiquement je le garde un peu pour moi comme un doudou ton petit jardin secret ouais c'est ça après c'est pas dit qu'il n'y ait pas des trucs que je montre tu vois mais dans l'écrasante majorité c'est des trucs que je fais que je fais pour moi la question suivante elle va sonner un peu bizarre tu peux esquiver est-ce que tu estimes qu'internet a métaphoriquement ou pas sauvé ta vie ouais c'est aller deep très vite là bah en fait le truc c'est ça fait alors oui oui non si si clairement je parle pas de je parle même pas de internet en tant que moi je vis d'internet mais internet de quand j'étais plus jeune c'est clair je me suis comme je t'ai expliqué fait toute une vie parallèle sur internet et si j'avais pas eu ça alors peut-être que ça serait mal tourné mais peut-être que je me serais réfugié je sais pas dans la lecture dans le cinéma dans la musique dans j'en sais rien dans le sport tu vois je sais pas tu vois j'aurais pu me réfugier dans plein d'autres choses mais ça a été ça effectivement et ça m'a aidé en fait ça m'a aidé ça m'a éveillé aussi sur plein de choses ça m'a fait rencontrer des gens formidables que j'aurais jamais rencontré auparavant et donc clairement et c'est aussi c'est une des grosses différences je trouve de l'internet de l'époque et de l'internet des réseaux sociaux à l'heure actuelle à l'époque vraiment quand j'allais sur internet c'était vraiment une vie parallèle et là maintenant avec les réseaux sociaux et tout tout est connecté tout le temps partout c'est une c'est un internet n'est qu'un prolongement en fait c'est un appendice de ta vie de ta vie de tous les jours en fait moi je me faisais méga bully de ouf au collège et au lycée et ça aussi c'était un truc avec what the code j'avais l'impression de devenir le bully aussi ça c'était un des j'ai oublié de le dire mais ça c'est effectivement une des grosses pensées que j'avais et que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté et bref mais sauf que maintenant tu te fais bully à l'école mais tu vas te faire bully sur tous les réseaux sociaux ensuite après tu vois il n'y a que un peu Twitter où c'est un peu j'ai l'impression il y a un peu cette ambiance là même si Twitter c'est extrêmement toxique mais c'est là c'est sur cet endroit là où je vois vraiment les gens sous pseudo avec des pépés qui sont pas eux tu vois et c'est plus des trucs comme sur les forums à l'époque tu vois même si c'est pas la même ambiance c'est pas la même chose c'est beaucoup plus instantané c'est beaucoup plus violent aussi donc il y a un peu Twitter qui ressemble à ça mais c'est vrai que tu vas sur Insta sur TikTok sur plein de choses c'est vraiment des prolongements de la vie de tous les jours alors qu'à l'époque c'était plus vraiment une vie parallèle donc ouais je pense que ça m'a sauvé la vie mais je dis pas que sans ça je serais mort tu vois j'en sais rien là ça serait réécrire toute mon histoire mais c'est oui oui je pense que ça m'a ça m'a sauvé sur plein de points internet ça c'est sûr tu as mentionné à un moment être je cite le pire employé j'enchaînais les post-clopes oui non j'étais vraiment un employé horrible j'étais le moins zélé le moins zélé en fait vraiment quand c'était même en fait c'est horrible parce que même quand c'était vital parce qu'à l'époque c'était vital que j'aie ce travail parce que sinon c'était vraiment la méga merde si ça m'intéresse pas en fait j'ai trop du mal et le truc c'est que on pourrait croire que je pouvais me permettre d'en avoir rien à foutre mais pas du tout en fait fallait pas que je sois comme ça mais je l'étais quand même c'est à dire vraiment je matais des vidéos ah oui putain mais ça c'était c'est absolument pas c'est absolument pas ce que je veux dire est absolument vrai tellement la en fait la coïncidence d'une phrase qu'on m'a sortie je vais t'expliquer une phrase qu'on m'a sortie est tellement fou qu'on m'ait dit ça en fait qu'on peut croire que j'invente pour me créer une sorte de de lore et tout mais c'est absolument vrai je me souviens que je matais tout le temps des vidéos sur internet au lieu de bosser et la collègue qui était à côté de moi qui était une femme qui avait genre 45 ans un truc comme ça nos deux bureaux étaient côte à côte il y avait un petit couloir au milieu et nos deux bureaux étaient côte à côte et elle me voyait faire ça au lieu de bosser tu vois et ça la rendait ouf et elle me disait tu sais tu gagneras jamais ta vie en regardant des vidéos sur internet et vraiment en fait le fait qu'elle ait dit cette phrase à moi elle aurait pas plus mal tombé en fait parce que c'est littéralement ça est devenu littéralement mon métier après mais ouais on pourrait croire que j'invente cette phrase pour faire genre mais vraiment cette phrase elle me l'a dit mais ouais j'étais un très mauvais employé je me souviens que sur la fin de mon contrat il y a des fois je faisais genre j'étais malade je venais pas et du coup j'étais pas payé vraiment c'était une catastrophe et ouais j'enchaînais les post-clopes j'étais un énorme fumeur avant je pense que ça se voit sur mes streams je suce ma vape H24 mais ouais j'étais un très très gros fumeur de cigarette avant et mais ouais je suis un très 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 mauvais employé voilà terrible tu as mentionné un moment que tu as fait alors je sais pas si c'est une seule fois et c'est ma question une vidéo de toi à toi ouais je trouve que c'est vachement malin ah non c'est pas la seule fois mais oui est-ce que c'est alors justement ma question c'est est-ce que c'est quelque chose que t'as gardé et sinon c'était juste voilà je voulais rebondir dessus pour partager l'astuce parce que je pense que ça peut être adaptable pour plein de gens et que c'est vraiment très très smart voilà j'ai perdu la vidéo c'était sur mon ancien téléphone de 2012 donc vraiment c'était ça fait 9 ans et j'ai pas save la vidéo j'ai dû oublier mais j'y ai repensé quelques années plus tard que j'avais fait ce truc là en fait mais ouais j'ai fait cette vidéo là de mois à mois en fait il y a des moments que j'aime bien un peu des moments un peu charnières que j'aime bien immortaliser pour moi histoire de peut-être me les rappeler même sans remater le truc me dire ah oui j'ai fait ça tu vois j'ai fait ça et du coup ça voulait dire quelque chose d'important à l'époque j'ai fait ça m'est déjà arrivé je me suis déjà par exemple quand j'étais à Toulouse au plus profond de ma dépression je me suis filmé aussi je sais plus ce que je dis mais en gros c'était pas très cool quoi et mais c'est des trucs en gros ça me permet de de mettre un comment dire un point dans le temps sur un endroit même si je remette jamais la vidéo et tout je sais qu'à ce moment là j'ai fait ça et que c'était comme ça à ce moment là c'était important comme ça à ce moment là et du coup ça me permet d'avoir quelques repères par rapport au passé aussi et par rapport aussi comment je peux construire mon avenir aussi ça m'est déjà arrivé quelques fois ouais j'ai un dernier point sur lequel j'aimerais bien revenir avec toi déjà c'est très loin d'être fini c'est très loin d'être fini ça va d'ailleurs tu te sens bien très bien très bien t'as mentionné au tout début la super nes oui et t'as parlé un peu de jeux vidéo au fil de ton discours je voulais savoir quelle place a le jeu vidéo dans ta vie et à quel point en es-tu consommateur elle est très importante elle l'a toujours été moi quand j'étais au début de mes études supérieures la fameuse époque où j'ai voulu être dans vivre les trucs que j'avais raté au lycée là j'ai vraiment été plus j'étais beaucoup moins chez moi je dormais tout le temps chez des potes je dormais tellement chez un pote à un moment qu'il avait même pensé à me faire payer une partie de son loyer mais bref j'étais jamais chez moi et du coup forcément les jeux vidéo j'avais un peu mis de côté même si je jouais toujours avec des potes et tout et même de mon côté mais ça a toujours été une place c'est probablement une des formes d'art qui est une des plus importantes pour moi que je trouve une des plus complètes une des plus c'est j'ai toujours joué à ça et j'ai toujours continué et c'est quelque chose qui est très très important pour moi ouais c'est vraiment je dirais même c'est plus important que même ça l'air que le cinéma tu vois je dirais que le truc que je préfère c'est la musique globalement mais dans la j'ai aimé la musique grâce à la musique de jeux vidéo à la base en fait et c'est toujours de la musique que j'écoute énormément mais mais ouais non c'est ça a une place vraiment vraiment très importante et d'autant plus à l'heure actuelle que c'est une grande partie de mon travail donc ouais c'est très important pour moi ok je pense que j'ai fait le tour de mes questions ciblées on va dire jusqu'à maintenant si j'en ai qui me viennent je te les poserai bien sûr si jamais quelque chose te vient aussi tu peux y revenir cette pièce est drôlement décorée mais il y a un élément qui n'est pas habituel sur cette table se trouve une boîte à chaussures tout à fait je vais te demander d'en saisir s'il te plaît tout à fait et de nous en parler c'est une boîte Nike Air Force One mais ce qu'il y a dedans n'a absolument rien à voir mais bon je ne vais pas pouvoir épiloguer 10 000 ans mais en fait tu m'as demandé en fait de venir avec un objet qui était symbolique globalement quelque chose d'assez symbolique après c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé mais du coup effectivement pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu depuis des années je l'ai toujours gardé Richard cette petite peluche qui à la base appartenait à mes grands-parents avant que mon père naisse donc il a genre il a plus de 65 ans ce chien ce qui est une très très longue durée de vie pour un animal de ce genre et il était chez mes grands-parents quand j'étais petit et c'est devenu avec mes vidéos YouTube un peu le symbole c'est devenu un peu un symbole de ce que j'ai fait sur YouTube et en lui-même l'objet si tu regardes l'œil part complètement couille il n'en a plus qu'un il est tout rêche dégueulasse tout ça mais c'est un objet que je pense que je garderai un peu toujours parce qu'il représente vraiment cette époque qui a vraiment changé ma vie pour le coup vraiment quoi donc ouais là je t'en ai beaucoup parlé déjà de What the Cut du coup je ne saurais pas trop quoi te rajouter dessus mais ouais c'est vraiment un objet qui est très symbolique du coup je me suis dit c'est ça que je vais prendre j'hésitais avec d'autres trucs en vrai mais je me suis dit que c'était probablement un des plus probants et qu'il pourrait parler aussi à des gens qui regardent tu vois ils comprendront pourquoi je l'ai pris voilà parfait et il ne se tient pas debout en fait il est très bizarre parce qu'il est en fait il est en position couché il est en position couché du coup il ne peut pas se mettre debout il est forcément de travers du coup il tient forcément couché très étrange très bien voici je vais te poser des questions qui sont aléatoires qui n'ont pas forcément de lien avec ce dont on parlait avant allons-y encore une fois si on a une qui t'embête tu sais quoi faire c'est quoi ta meilleure interaction au sens de la plus belle la plus drôle la plus improbable avec un ou une inconnue oh putain c'est exactement la réaction que j'attendais un moment qui t'a marqué quelque chose qui en fait le truc c'est j'essaie de revoir toute ma vie histoire de me dire est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est pas avec un ou une inconnue c'est un exercice très intéressant de penser ouais ouais bah ouais je conseille à tout le monde le truc c'est que je sais pas alors il y a forcément une réponse tu vois mais je suis même pas enfin il faudrait que je mette longtemps à réfléchir du coup c'est j'ai peur de laisser trop de blanc tu vois mais l'émission n'a aucun rythme l'émission n'a aucun rythme c'est faux elle a complètement un rythme l'émission c'est une des émissions les plus rythmes mais en vrai je trouve c'est un rythme lent quoi mais c'est un rythme qu'est-ce que je voulais attend je réfléchis je t'en prie avec un inconnu oui une inconnue putain c'est tellement dur en fait une vraiment quelque chose de très marquant quoi oui parce qu'il y a forcément quelque chose oui c'est sûr c'est sûr le but c'est de mettre le doigt dessus oui bien sûr bien sûr qu'est-ce que ça peut être en fait il y a plein de petites histoires mais c'est plus c'est pas j'ai pas un truc en particulier où je me dis ah oui c'est vrai qu'il y a ça avec je pense plus à des trucs qui me sont arrivés justement des gens qui m'ont donné genre qui m'ont dit des trucs que mes vidéos les ont gravédés dans des moments où ils étaient au plus mal moi c'est un truc qui me touche beaucoup et tout du coup forcément même des lettres qu'on m'a donné des trucs comme ça c'est des gens que je connais pas mais c'est des inconnus oui et non tu vois je veux dire ils sont pas arrivés là par hasard j'imagine plus ta question en mode quelqu'un que tu croises dans la rue ou un truc comme ça tu peux l'imaginer comme tu veux le sens d'une personne que tu ne connais pas ou en tout cas avec qui tu as une seule interaction dans l'idée donc ça pourrait marcher une seule interaction ça pourrait marcher attends je suis sûr que je vais pouvoir te trouver quelque chose ah putain une interaction même négative tu veux dire bien sûr après je me suis déjà fait agresser dans la rue tu vois mais bon voilà c'est pas c'est marquant mais c'est pas spécialement que j'ai envie spécialement de raconter tu vois mais on peut y revenir si tu veux ouais je veux bien si ça te dérange pas qu'on revienne plus tard c'est pas que j'ai pas spécialement envie d'en parler c'est juste que j'ai pas spécialement de trucs qui me viennent immédiat ça va se travailler dans ta tête en parallèle ouais ouais alors ça on a déjà un petit peu parlé je vais me permettre de la skipper est-ce qu'il y a un sujet qui te choque parce qu'on sait que tu as vu et consommé beaucoup de contenu un peu explicite par exemple ou assez trash aujourd'hui est-ce que quelque chose ne te fera pas rire est-ce qu'il y a un sujet que tu vas défendre coûte que coûte est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait tiquer comme on dit après il y a des trucs qui me font rire qui me font plus rire mais c'est même pas genre parce que ça me choque c'est juste ça me fait plus rire en fait il y a plein de trucs d'humour noir que je trouve plus marrant maintenant parce que j'ai l'impression ça fait un peu ado edgy tu fais des blagues sur la seconde guerre mondiale ou sur les trucs comme ça en vrai peu importe mais c'est juste ça fait vraiment j'ai 13 ans et je suis edgy ça fait un peu ça du coup ça me fait plus pas spécialement plus rire que ça est-ce qu'il y a des trucs qui me choquent ou probablement oui des trucs vraiment des trucs infâmes des décrimes atroces des trucs comme ça forcément c'est un peu difficile tu vois mais je pense qu'on peut je pense qu'on peut rire un peu de tout tant que c'est plutôt bien fait en fait je pense et du coup je pense que quand tu sais pas bien faire le truc tu le fais pas moi je pense globalement qu'on peut rire de beaucoup de choses mais faut que ce soit bien fait bien pensé vu d'un angle assez particulier je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je pense pas qu'il y ait spécialement des interdits après évidemment si telle personne me dit mon père a été assassiné par un tueur en série je vais éviter de faire des blagues sur les tueurs en série à cette personne tu vois le truc c'est que quand tu fais effectivement des blagues sur les internet sur les internet quand tu fais des blagues sur internet tu sais pas qui va prendre la blague en fait donc on va pas non plus on va pas non plus s'empêcher de faire des choses à cause de ça c'est hors de question bien sûr mais malgré tout je pense que si tu fais une blague qui est vraiment sur un sujet qui est très borderline rien ne t'empêche de la faire tant que tu le fais plutôt bien mais après c'est difficile en live je trouve qu'en écriture c'est plus simple parce que t'as plus le temps d'y réfléchir et tout mais en live c'est plus compliqué je trouve tu peux vite partir en couille sans le faire exprès en fait mais des trucs qui me choquent non pas spécialement il y a des trucs que je trouve nazes des trucs que je trouve bien mais qui me choquent après j'aime pas tu me dis t'as consommé des trucs des trucs trash sur internet et tout oui j'ai vu j'ai vu des images très violentes aussi sur internet et tout mais étonnamment quand j'étais t'es vraiment ceux de mon âge connaissent des sites comme roten.com par exemple je sais pas si tu as connu mon cher tout à fait tout à fait par exemple qui était un site où il y avait des trucs gore réels donc c'était assez terrible et c'était vraiment moi j'avais j'avais 13-14 ans et c'était vraiment avec mes potes en mode tu sais on essayait de tu sais c'était vraiment méga interdit et c'était vraiment le frisson du dégoût tu vois je sais pas comment dire la curiosité morbide du truc et du coup quand j'étais plus jeune j'ai vu des trucs comme ça et en fait ça me choquait moins et si je revoyais des trucs comme ça maintenant ça me choquerait beaucoup plus alors que j'ai 32 ans tu vois c'est juste que maintenant vu que je regarde plus du tout des trucs comme ça depuis l'âge dont je te parlais parce que c'est pas mon délire on va pas se mentir je pense que ça me choquerait beaucoup plus donc je pense que je suis plus facilement choquable sur ce genre de trucs mais après par contre quand je vois des vidéos sur internet un peu bizarres ou what's the fuck des trucs comme ça franchement plus grand chose m'étonne je vais pas te mentir et même des trucs que j'ai montré dans what the cut il y avait un gros travail de sélection parce que je pouvais pas tout prendre non plus je me souviens vraiment de vidéos où je me suis dit c'est pas possible que je mette ça là-dedans en fait le but c'est quand même de faire rire donc faut pas non plus voilà quoi c'est quoi ton plaisir coupable que ce soit de la nourriture que ce soit un film que ce soit un jeu que ce soit un mouvement que ce soit ça peut être un peu ce que tu veux un plaisir coupable donc quelque chose que tu aimes beaucoup mais que tu comment dire pas que tu n'avoueras jamais mais je n'ai pas de plaisir coupable caché quoi je n'ai pas de plaisir coupable parce que en vrai j'ai un peu honte de rien je réfléchis en fait il y a des trucs dont je n'ai jamais parlé mais parce que ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'en parler mais alors c'est sûr effectivement que plaisir coupable la bouffe effectivement c'est un problème parce que j'ai un léger trouble à ce niveau-là qui fait que quand je suis angoissé mais ce n'est pas pareil tu vois c'est pas un plaisir coupable et plaisir coupable non je n'ai pas vraiment de plaisir coupable je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'imaginerait pas que j'aime mais je ne saurais même pas spécialement te dire ça immédiatement je ne sais pas plaisir coupable non je ne saurais pas te dire là immédiatement désolé il n'y a pas de soucis tu manges des bonbons non d'accord ok très très bonne question il y a des questions pour moi aussi juste j'aime bien d'accord bien sûr non je ne suis pas je ne suis pas très sucre globalement je suis plus salé voilà c'est quoi ta plus grande qualité oh putain c'est toujours plus dur à trouver que les défauts bah oui évidemment les défauts ça va tout seul mais évidemment après en fait je peux me trouver des qualités ça je pense mais de là à dire que c'est ma ouais j'en ai tellement en fait non c'est pas ça je réfléchis c'est sûr que les défauts effectivement je peux t'en trouver 10 000 très facilement mais ma plus grande qualité je pense oh putain c'est trop dur je pense que je suis assez je suis assez sur le long terme en tout cas sur le long terme je suis assez patient je pense que je suis capable d'attendre d'attendre comment dire de patienter vraiment très longtemps pour quelque chose si je sais que ça va arriver ou même ce genre de choses mais je le suis moins pour les choses plus instantanées genre typiquement je ne sais pas quand je suis dans une salle d'attente d'un médecin je ne sais pas je suis un peu impatient tu vois et encore en vrai je suis quelqu'un je pense que je suis assez patient sur plein de trucs et qualité je pense être assez lucide sur les gens qui m'entourent et ouais en fait j'ai eu beaucoup de baffe en fait d'amitié et de gens que j'ai rencontrés et tout ça du coup je pense que maintenant je suis assez lucide et j'arrive assez rapidement à voir si je vais bien m'entendre avec une personne ou pas et si ça va être quelqu'un avec qui ça a bien marché ou pas je pense que ça je pense que je m'en sors assez bien je fais confiance à mes feelings sur les gens globalement et par rapport à ça c'est quoi la qualité qui va t'attirer chez les autres ? j'en ai aucune idée franchement c'est super dur à dire parce qu'en fait tout le monde est tellement différent que en fait je vois plus des comportements qui me répulsifent pour moi plus qu'autre chose on peut faire ça aussi quelqu'un de très extraverti de très tactile moi je déteste qu'on me touche ce genre de truc de très tactile de très extraverti ça pour moi c'est quelque chose ça va être un peu difficile donc ça je sais quelqu'un qui va énormément parler de lui et dès que je réponds et que j'essaie un peu de parler de moi il va repartir sur lui tout de suite après bon là c'est étrange parce que je fais que parler de moi depuis tout à l'heure mais bon c'est le contexte ce genre de truc et ouais non ça c'est des comportements que pour le coup c'est assez répulsif chez moi ouais une personne qui va attendre que t'aies fini de parler pour ensuite parler de lui vraiment juste t'écoutes pas il attend juste son tour en fait et c'est un truc que je trouve que ça se sent c'est un truc que je trouve que ça se sent et mais ouais ça ça globalement et sinon pour les qualités qui m'attire non franchement j'en sais rien mais c'est un truc que je capte assez rapidement et je saurais même pas te le décomposer en fait je fais confiance à mes feelings sur les gens vraiment ça veut pas dire que je me plante pas mais c'est c'est plus rare qu'avant en tout cas est-ce que t'es alors je sais que t'as un rapport au sommeil qui est un peu particulier oui est-ce que tu veux tu veux en parler peut-être un peu bah c'est depuis tout petit en fait je suis insomniaque j'ai des problèmes j'ai des troubles du sommeil vraiment très très vénère j'ai toujours en fait en fait c'est pas tant le sommeil qui pose problème c'est le fait de m'endormir c'est le fait de trouver le sommeil parce que ça cogite tout le temps tout le temps tout le temps ça s'arrête jamais j'ai des angoisses j'ai des angoisses sur mille et une choses et non c'est depuis toujours en fait mes parents quand j'étais même petit me coucher assez tôt et je m'endormais après qu'ils soient partis se coucher après qu'ils aient maté le film et alors j'étais dans ma chambre mais mais j'arrivais pas à trouver le sommeil pareil quand j'allais dormir chez je sais pas chez des copains quand j'étais plus petit ou chez mes cousines ou je ne sais quoi j'étais toujours le dernier à m'endormir mais quand j'étais le dernier c'est genre des heures plus tard j'ai toujours eu vraiment un problème à ce niveau là et avec le temps ça s'est vraiment pas arrangé un autre truc qui m'aide bien c'est la lecture je lis tous les soirs je lis tous les soirs avant de dormir et et du coup ça ça m'aide bien j'ai une liseuse en plus donc c'est très c'est très cool et et mais ouais c'est très chaotique en fait quand je dors c'est pas trop un problème mais c'est vraiment je fais pas vraiment des nuits agitées désagréables des trucs comme ça ça peut arriver comme à tout le monde tu vois mais par contre trouver le sommeil ça peut m'arriver de me tourner 5-6 heures dans le lit je vais me relever quoi et une fois que je suis en fait t'es dans ce stade mais qui est horriblement enfin c'est horrible c'est vraiment le stade du je suis trop fatigué pour faire quelque chose mais je suis trop éveillé pour dormir et du coup tu ne peux rien faire t'es vraiment dans une sorte de dans les limbes en fait t'es dans une sorte de stase et vraiment mais il y a des crises quand je fais des crises d'insomnie mais c'était vraiment mais là ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de façon très vénère mais c'est des trucs qui me donnent envie de pleurer en fait qui est vraiment je suis épuisé physiquement et je n'arrive pas à dormir c'est vraiment c'est une torture en fait c'est comme si mon cerveau me torturait pour que je reste réveillé c'est vraiment des tortures comme tu peux avoir dans certaines prisons où on prive les prisonniers du sommeil c'est pas à ce point non plus mais je veux dire c'est vraiment c'est une torture physique qui est vraiment moi ça m'est déjà arrivé de pleurer à cause de ça tellement ça me rendait fou en fait mais ouais j'ai des gros troubles du sommeil et c'est fait depuis à peu près toujours donc bon c'est un peu c'est vraiment un truc qui fait partie de ma vie est-ce que du coup t'es sujet au cauchemar ou pas tant ? parce que ton sommeil a pas l'air si agité une fois que tu l'as trouvé mais généralement moi je me souviens des rêves et des cauchemars que je peux faire si je dors pas longtemps genre si je fais une sieste typiquement parce que je pense que c'est à ce moment-là que je fais les rêves ou un truc comme ça genre je dors je dors une heure et que je me réveille au bout d'une heure je vais probablement me souvenir de ce que j'étais en train de rêver par contre si je fais une nuit de 7h tu vois je vais me rappeler globalement de rien à part si je me suis réveillé pendant la nuit tout ça mais ouais je rêve mais le cauchemar bon ça arrive mais je pense que je suis très dans la moyenne à ce niveau-là je fais des rêves et je fais très étrange d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas il faudra que je re-rêve pour m'en rappeler je te le dirai quand je vais re-rêver mais quand j'étais plus jeune jusqu'à tard de ouf jusqu'à genre je ne sais même pas si c'est encore le cas mais je ne crois pas parce que ça m'aurait plus marqué tous les rêves que je faisais se passaient dans le même univers c'est-à-dire que en fait je pourrais moi maintenant mais j'aurais pu dessiner vraiment une carte de cet endroit qui est genre un monde parallèle au nôtre tu vois un faux monde où tu as vraiment des villes des lieux des personnages des trucs comme ça et en fait tout se passait dans ce monde parallèle on va dire c'est ça trop bizarre en fait et du coup c'était comme beaucoup tu sais tu fais le rêve en mode t'es chez toi mais en fait dans ton rêve ça ne ressemble pas du tout à chez toi mais c'est juste tu sais que c'est chez toi tu vois dans ton rêve je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je pense que c'est un truc qui est commun à tout le monde mais ouais c'était des dérivés de lieux que je connaissais mais qui du coup se sont ancrés dans ce monde-là et une fois que j'ai ancré celui-là dans ce monde-là quand je re-rêvais et que je pensais à ce lieu-là il était ancré ici en fait et ouais c'est assez marrant et j'en avais parlé avec d'autres gens et j'ai connu des gens qui disaient je fais tout le temps le même rêve ou des trucs comme ça mais je n'ai pas connu des gens qui me disaient ça se passe dans le même lore en fait il y a vraiment un lore c'est assez particulier à l'époque je notais beaucoup tout ça et j'ai dû moins rêver une période ou un truc comme ça et j'ai un peu j'ai un peu oublié il y a des trucs qui m'ont marqué mais d'autres que j'ai un peu foutu sous le tapis que j'ai un peu oublié mais ouais ça peut être autant des rêves je fais rarement des rêves qui sont vraiment très positifs et de toute façon généralement les rêves positifs ça se transforme en quelque chose de négatif parce que tu te réveilles et tu te rends compte que c'est un rêve et du coup t'es déçu alors qu'un cauchemar quand tu te réveilles t'es en mode ah putain oui ce n'était qu'un cauchemar mais globalement je fais des rêves qui ne sont ni des cauchemars ni des rêves ça peut arriver des cauchemars assez vénères ça peut arriver mais des trucs juste un peu un peu étranges c'est tout voilà je voulais enchaîner sur une autre question avec celle-ci oui est-ce que tu as des peurs mais au sens de presque de phobies est-ce que j'ai des phobies ouais genre des phobies même à des phobies à la compte tu veux dire ou genre des peurs plus j'ai noté réelle ou abstraite donc est-ce que genre tu as des phobies je ne sais pas les araignées le vertige l'eau ok la peur de l'eau de feu ouais je suis un peu arachnophobe je suis pas mal arachnophobe j'ai peur des gros insectes volants aussi genre les mouches ça ne me dérange pas et tout mais par contre tout ce qui est frelons guêpes bon personne n'aime vraiment les frelons tu vois mais j'en ai vraiment très peur d'autant plus que j'ai eu la chance de ne jamais me faire piquer par une guêpe ou un frelon du coup je ne peux qu'imaginer la douleur et du coup c'est encore pire limite tu vois parce que j'imagine certainement un truc qui est infiniment pire que ce que c'est en vrai tu vois je pense même si c'est évidemment très désagréable sauf si tu es allergique et ben tu vois je ne sais même pas si je le suis ça c'est une crainte tu vois je me dis ça se trouve je suis allergique je ne le sais pas donc voilà donc j'ai ça quand je suis en extérieur j'ai peur de l'orage j'ai peur de l'orage en extérieur c'est le côté très aléatoire en fait je trouve ça en fait j'aime énormément ça je trouve ça fascinant l'orage et tout je ne sais pas il y a un côté je ne sais pas je trouve ça cool mais quand je suis en extérieur et qu'il y a de l'orage mais alors je peux je peux tomber en angoisse parce que il ne m'est jamais rien arrivé c'est une peur que je n'avais pas avant mais qui est montée avec le temps j'ai dû me monter la tête je ne sais pas mais c'est le côté très aléatoire et très bruyant du truc s'il y a un éclair qui me tombe à côté comme ça mais ça me terrifie en fait ça et sinon je n'ai pas trop de peur le vertige un peu mais bon ça dépend des situations en vrai ça va le vertige j'ai peur de je n'ai pas peur de la mort ou des trucs comme ça tu vois des peurs un peu plus profondes un peu plus universelles j'ai un peu peur de la mort des autres plus que de ma propre mort j'aimerais bien ne pas mourir trop jeune bien sûr mais j'ai plus peur de la mort de mes proches et des gens que j'aime bien que de la mienne j'ai un rapport en vrai assez serein avec ça pour le moment en tout cas et je réfléchis à d'autres peurs que je peux avoir je n'ai pas non plus une peur de l'oubli tu vois il y a beaucoup de gens qui ont peur dans 200 ans on ne se souviendra plus de nous parce que nos enfants nos petits-enfants seront morts aussi et moi je ne connais pas mes ancêtres d'il y a 200 ans et moi c'est une peur que je n'ai pas spécialement non plus en vrai ce genre de choses y compris même je sais qu'il y a plein de gens qui créent de l'art et qui font des trucs comme ça ils ont peur aussi d'être oublié c'est une peur parce qu'en fait c'est un peu la deuxième mort c'est genre tu meurs une fois pour de vrai et une deuxième fois je ne dis même plus d'où ça vient ça vient pas d'une série ce truc là la deuxième fois quand quelqu'un dit pour la dernière fois ton nom ça vient pas d'un mais c'est un peu vrai tu vois sur certains ça vient d'où le chat là mais je ne peux pas le lire donc évidemment mais ouais non je n'ai pas peur de ça non plus c'est plus des angoisses de vie mais qui sont un peu un peu indéfinissables qui sont des résultantes de moi qui n'ai jamais vu un psy de toute ma vie je n'en ai jamais vu c'est la première fois d'ailleurs ce soir d'AFG et j'espère que ça vaut le coup tu vois non mais je n'ai jamais vu de psy tu vois de ma vie je n'ai jamais été aidé j'aurais dû l'être mille fois à plein de moments mais ouais ça ne m'est jamais arrivé et je pense qu'il faut aussi être un peu dans une démarche dans une démarche pour y aller je pense que je ne l'avais pas à l'époque là maintenant que je suis plus serein je me sens plus d'aller en voir un tu vois histoire de régler des soucis qui sont sous-jacents qui sont toujours un peu là et tout mais vu que je suis un peu plus serein dans ma vie je me dis je serai plus ouvert à ça j'ai un peu dérivé pardon non non mais je t'en prie c'est fait pour ouais mais sinon des peurs encore une fois je suis sûr que j'oublie des trucs en fait ça le truc mais là dans l'immédiat je dois avoir une peur non en vrai je n'ai rien qui me vient de très particulier je n'ai pas peur des fonds marins je n'irai pas dans tous les cas je n'ai pas peur je ne suis pas thalasophobe du tout je ne suis pas non je n'en ai pas plus que ça je vais juste reprendre ton petit passage qui concernait la thérapie pour faire un petit rappel qu'il n'y a pas besoin d'aller mal pour se faire faire un petit check-up bien sûr c'est toujours toujours c'est un exercice intéressant et qui fait beaucoup de bien je trouve c'est quoi ta plus grande fierté ? ça peut être quelque chose que tu as créé ça peut être quelque chose que tu as fait ça peut être non mais je pense qu'une de mes plus grandes fiertés c'est d'être satisfait de qui je suis à l'heure actuelle en fait je ne suis pas trop en conflit avec moi-même je suis juste plutôt bien et en fait c'est tellement un luxe je trouve d'être parce que moi j'ai toujours été angoissé toute ma vie tu vois et comme je le disais tout à l'heure je le saurais toujours un peu j'aurais toujours des trucs derrière et tout mais là à l'heure actuelle je suis passé par plein de phases tellement différentes psychologiquement que je trouve ça miraculeux qu'à l'heure actuelle je sois vraiment bien du coup je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés mais j'en ai plein il y a plein de choses il y a plein de choses What the Cut j'en suis très fier aussi Clyde Vanillard j'en suis très fier je suis très fier globalement de beaucoup de choses que j'ai fait dans mon travail je suis fier de tout ce que je peux faire en termes de musique j'en suis toujours très content même si je garde ça pour moi donc j'ai plein de petites fiertés mais globalement la grande fierté c'est d'être me dire qu'à l'heure actuelle je suis bien et ça n'a pas l'air d'être parti pour partir en couille en tout cas pas tout de suite donc je me dis à l'heure actuelle je suis bien et j'en suis très fier ouais ça doit être ça c'est une jolie réponse c'est quoi ton meilleur souvenir de famille ou un moment marquant ou dans un cadre familial ça peut être avec de la famille proche ça peut être avec des cousins-cousines ça peut être un mariage random ça peut être un peu ce que tu veux moi tu sais je ne suis pas très famille je comprends ouais j'aime beaucoup enfin je les aime beaucoup et tout énormément même mais il faut dire que le contexte a souvent été un peu difficile mais de très bons souvenirs de famille globalement c'était souvent des trucs genre des Noël des trucs comme ça où on s'offrait des trucs enfin surtout moi j'étais plus jeune donc je n'offrais pas grand chose mais parce que je n'avais pas d'argent mais mais ouais où on s'offrait des trucs on passait des moments ensemble où c'était vraiment très positif où tout ça c'était un peu un moment un peu suspendu un peu au-dessus du reste qui faisait que tout le reste était un peu c'était un peu il y avait beaucoup de chaos mais ça c'était vraiment cool et je réfléchis mais j'en ai des bons mais un extraordinaire je ne saurais pas vraiment dire j'ai beaucoup de bons souvenirs quand même j'ai beaucoup de bons souvenirs en famille que ce soit avec ma mère que ce soit avec mon père que ce soit avec des cousins des cousines ici j'ai un très bon souvenir du jour de l'an 2000 certains d'entre vous n'étaient pas nés du jour de l'an 2000 99-2000 où on était chez un cousin de ma mère et c'était une énorme soirée avec beaucoup beaucoup de monde de la famille et j'étais jeune mais je me suis vraiment beaucoup beaucoup amusé et c'est un souvenir qui m'a marqué globalement mais globalement c'est souvent les moments de fête un peu les extraordinaires souvenirs de famille je n'ai pas de moment vraiment puissant et fort si peut-être un truc avec ma mère quand on pouvait être à la campagne et qu'on se regardait en été il y avait des étoiles filantes et on s'était posé tous les deux et je regardais un peu on regardait avec elle et tout ça c'est un super souvenir aussi quand j'étais plus jeune j'en ai plein des souvenirs mais ouais c'est des trucs qui me viennent là alors tu me parles justement de cette ambiance un peu festive ma question suivante porte sur ça puisque je j'aimerais savoir un peu ce que c'est ton rapport à la fête est-ce que tu aimes faire la fête dans quelle mesure tu dis ça en connaissance de cause de ce que j'ai fait hier soir mon cher DFG alors oui mais mon rapport à la fête ouais avec le Covid plutôt inexistant je vais pas te mentir alors mais non du coup quand j'étais ado rien mais à partir de mes 18 ans j'ai vraiment j'ai fait la méga tough vraiment vraiment souvent j'ai pris toutes sortes de drogues et tout j'ai voulu tout essayer et heureusement je suis jamais tombé dans ces addictions et dans ces merdes là tu vois c'était vraiment des trucs très occasionnels on va dire mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup fait ça j'ai beaucoup fait la fête je l'ai énormément fait mais je suis beaucoup allé clubé je sais que c'est une blague un peu sur mes streams mais j'ai beaucoup beaucoup clubé quand j'étais quand j'avais 19-20 ans parce que j'étais un on a pas beaucoup parlé de musique d'ailleurs mais j'étais un énorme et je le suis toujours mais à l'époque c'était un truc énorme fan de musique électronique au point d'en lire des livres sur l'histoire et tout vraiment j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié cette musique et j'apprécie toujours autant mais j'écoute beaucoup de choses très différentes quand même et du coup forcément c'était à l'époque quand j'avais 19-20 ans c'était la grosse époque c'était une sorte de renaissance des nuits parisiennes aussi beaucoup il y avait la French Touch 2.0 avec le label des labels comme Edbanger qui avait produit Justice ou des Mister Oiseau ou des Sébastien ou plein de gens comme ça et il y avait aussi plein d'autres choses tu avais des trucs assez cool chez Warp chez Ninja Tune chez tout ça et du coup moi j'allais à toutes ces soirées à Paris c'était beaucoup des soirées au Rex Club au Social Club paix à son âme si je dis pas de bêtises mais dans beaucoup d'endroits comme ça et même dans des soirées organisées j'y allais vraiment beaucoup j'ai beaucoup côtoyé un forum sur la musique électronique à l'époque et du coup on faisait des IRL en fait on se rencontrait IRL pour faire la soirée c'est un tel qui mixe c'est tel concert de telle personne et tout et on se retrouvait là-bas et du coup ça me permettait aussi d'encontrer plein de gens donc j'ai beaucoup beaucoup fait la fête à ce moment-là ensuite j'ai toujours fait un peu des soirées en étant étudiant des trucs un peu plus posés quand même et j'ai fait pas mal la fête en vrai j'ai fait beaucoup la fête en vrai j'ai fait beaucoup la fête toute ma vingtaine globalement à part sur la fin où j'ai mis la pédale de front je me suis dit c'est bon Calmos les amis pour reprendre les mots d'Antoine Griezmann bien sûr Calmos les amis ça me tente moins en fait bon hier soir c'était la fête parce que c'était la derre de Game of Roll et du coup il y avait beaucoup de monde et c'était cool et les bars rouvrent tout ça donc sympa mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps mais c'est vraiment pas genre je voulais pas sortir du tout une fois par semaine en mode ce soir on va faire la fête et même moi je préfère les contacts maintenant je préfère les contacts sociaux un peu plus posés tu vois un peu plus on se pose tranquille à la maison ou ce genre de truc même des sorties en journée je suis vraiment une vieille personne tu vois ce genre de truc et mais j'aime bien j'aime bien faire la fête mais de temps en temps en vrai à l'heure actuelle ça a toujours été quelque chose d'assez positif ouais si aujourd'hui tu pouvais organiser ta soirée idéale ce serait ce serait comment ou avec qui tout le monde sur Géogay non pas du tout pas du tout pas du tout certainement pas ma soirée idéale ouais dans l'idée quoi sans forcément être trop dans le détail mais oh je suis trop nul pour ça pour organiser des soirées je sais pas faire moi ça moi on me dit viens à telle soirée je viens moi j'organise pas tu sais j'ai jamais quasiment organisé de soirée c'est souvent les gens qui me disaient de venir ou des trucs comme ça du coup organiser la soirée idéale après c'est compliqué parce que j'ai des amis mais dans plein de petits cercles différents et moi ça m'intimide toujours de j'imagine genre j'invite tous mes amis à la même soirée je me dis mais en fait ça m'intimide de ouf de me dire ils vont pas du tout s'entendre ce genre de truc et tout du coup j'évite parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent justement organiser des soirées avec il y a beaucoup de gens qui ont je pense que beaucoup quasi tout le monde a des cercles d'amis un peu différents tu sais t'as des amis que tu connaissais d'avant des amis que tu connais de ton travail des amis que tu connais de tes passions ou je ne sais quoi enfin peu importe et je sais qu'il y a des gens qui font rentrer en collision ces cercles là il y a des gens qui aiment beaucoup moi c'est un truc qui m'intimide un peu et que je suis pas très à l'aise en vrai je suis pas très à l'aise avec ça du coup une soirée idéale pour moi c'est vraiment ouais non c'est une soirée avec ma meuf à regarder Lost quoi c'est ça ma soirée idéale ça compte pourquoi pas ma série préférée je sais que beaucoup de gens vous emmerdent c'est la meilleure série très bien et bien écoute je pense que j'ai fait le tour de mes petites questions ciblées on va dire est-ce que tu as pu réfléchir à ton interaction avec une personne inconnue ou pas du tout alors vraiment je pense que je vais sécher là-dessus il n'y a pas de soucis sorry bro 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 on va parler un peu de culture alors la culture au sens le plus large possible mais tu m'as mentionné pas mal de fois le cinéma la musique etc et à l'instant même les séries ouais j'aimerais te demander en commençant par le film que à chaque catégorie tu me donnes alors je sais que ça va être très dur mais ouais genre ton film préféré voilà quelque chose qui pour toi est culte je vais autoriser évidemment en dernière mesure voilà que tu puisses un peu t'éparpiller sur quelques oeuvres mais voilà en termes de cinéma pour ton film culte ça va être la morse et après tu peux dérouler comme tu veux il n'y a pas si non mais est-ce que j'en ai un tu n'aimes pas le cinéma si j'adore ça j'adore j'adore ça non bah je sais en fait c'est un peu je réponds souvent genre 2001 l'odyssée de l'espace de Kubrick mais c'est vraiment genre le truc t'aimes le cinéma ton film préféré c'est 2001 tu vois c'est enfin je sais pas comment dire c'est vraiment très basique et ça fait bien en plus de ça ça fait un peu consensus après c'est un peu vrai que c'est un film qui m'a énormément marqué mais que j'aime pas plus que ça remater en fait genre je l'ai maté j'ai dû le voir trois fois dans ma vie un truc comme ça et c'est une fois tous les 6-7 ans un truc comme ça mais après il y a plein d'autres trucs que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le cinéma des frères Cohen Joël et Ethan Cohen qui ont fait The Big Lebowski Fargo No Country for All Men plein de films que je trouve vraiment géniaux en France j'aimais beaucoup le cinéma de François Truffaut d'où je tire mon nom d'ailleurs probablement selon ma mère ça a joué en tout cas le héros il a fait une série de films avec un seul et même personnage il s'appelle Antoine Douanel et du coup du coup voilà j'aime beaucoup ces films là j'aimais beaucoup une certaine partie du cinéma de Shyamalan aussi 6e sens incassable que je l'avais trouvé vraiment formidable également bon bah Kubrick bien sûr les classiques type Spielberg tout ça je trouve ça très cool aussi putain il y a tellement de trucs Scorsese bien sûr très très bien Les Affranchis Casino le loup de Wall Street en plus récent j'aime les deux carrières enfin les deux parties de carrières j'aime beaucoup de Scorsese attends il y a beaucoup de choses je suis sûr que j'oublie mille trucs j'oublie mille trucs Edgar Wright cinéma britannique humoristique dont je me suis beaucoup inspiré certains diront même plagier et ils auront probablement raison sur plein de points qui a fait la fameuse trilogie cornetto Shaun of the Dead Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde et Scott Pilgrim film avec une inventivité incroyable David Driver aussi que j'ai moins accroché mais vachement bien aussi ouais il y a tellement de choses je réfléchis cinéma d'animation aussi Miyazaki bien sûr un classique of course cinéma d'animation japonais type Akira Ghost in the Shell j'aime beaucoup 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 et cinéma asiatique aussi Park Chan-wook la trilogie de la vengeance type cinéma coréen genre Oldboy Sympathy for Mr. Vengeance Lady Vengeance Bong Joong-ho aussi celui qui a fait Parasite qui a fait The Host si je suis bonne bêtise et aussi Le Transpersonnage je crois qui était vachement bien Wong Kar-wai cinéma hongkongais qui a fait In the Mood for Love qui est un des films préférés que je trouve extraordinaire et tout plein de trucs en vrai je suis assez c'est rare que je me dise ah je trouve ça nul comme film c'est vraiment rare généralement quand je vais mater un film c'est que je sais que je vais avoir quelques atomes crotchés avec lui à l'avance et du coup globalement je me dis je suis assez bon public en films Nolan j'aime bien aussi Fincher j'aime beaucoup David Fincher aussi qui a fait Fight Club The Social Network qui est mon film préféré de lui The Game Alien 3 si je ne dis pas de bêtises aussi Millennium trop plein de films extraordinaires il y a une façon de filmer une lumière qui est vraiment à lui que je trouve vraiment fantastique Benjamin Button aussi que j'ai moins aimé pour le coup enfin bref tu m'as demandé un film je t'en ai donné 10 000 là c'est terrible mais un film je vais te dire 2001 2001 comme un connard c'est bien pas mal c'est bien de donner des références comme ça ouais je suis sûr j'en oublie plein 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 c'est sûr évidemment évidemment les séries ensuite séries alors j'en ai une je peux te donner c'est Lost c'est Lost qui est pour moi qui est une série mal comprise par ceux qui la détestent ou qui l'ont pas vue en entier pour moi c'est vraiment un putain de chef d'oeuvre avec des longueurs bien sûr ça reste quand même une série des années 2000 donc c'est une série qui a un format qui est très particulier par rapport à ce qu'on fait maintenant c'est les premières saisons qui font genre 24 épisodes des trucs comme ça donc c'est quand même un sacré morceau il y a 6 saisons bon ça se raccourcit sur la fin mais c'est une des séries avec une des plus ambitieuses qui part le plus loin avec un nombre de personnages vraiment très impressionnant et on est attaché à quasiment tous c'est quand même une prouesse je trouve je sais qu'en fait la série est un peu décriée pour sa fin que je trouve vraiment parfaite et je ne vais pas spoiler vous inquiétez pas je ne spoilerai pas du tout mais moi je trouve que c'est une série je serais toujours un des plus grands défendeurs de Lost et en tout cas du travail de Damon Lindelof qui a été le showrunner et qui est aussi le showrunner d'une autre série incroyable qui s'appelle The Leftovers qui est fantastique si vous avez aimé Lost vous aimerez The Leftovers et même si vous n'avez pas aimé Lost donnez une chance quand même à The Leftovers qui est fantastique et du coup d'autres séries c'est ça ? c'est selon ton bon vouloir bah oui alors il y en a plein que j'aime beaucoup des classiques type Breaking Bad The Wire ça The Wire ça fait bien de dire que c'est sa série préférée globalement mais 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 c'est pas mon cas même si je trouve ça très bien quand même si si des trucs type Scrubs dans les séries humoristiques putain putain j'ai maté mais un milliard de séries et là maintenant je le sèche complètement ouais donc Breaking Bad Better Call Saul très très bien Game of Thrones bon la dernière saison était une catastrophe un naufrage absolu donc dommage mais ça a été quand même pendant les 4 premières saisons c'était quand même quelque chose de vraiment vraiment chouette je trouve même les 5 premières saisons je dirais très très bien écrit et tout c'est à partir du moment où le où ils ont dépassé les livres que là ça a été un peu plus compliqué des séries des séries aussi des séries britanniques genre des trucs un peu plus genre Broadchurch que je trouve les comédiens absolument incroyables à une époque j'étais un gros fan de Doctor Who aussi quand j'étais un peu plus jeune aussi que j'ai arrêté complètement de suivre d'ailleurs mais j'avais beaucoup regardé ça mais tous les trucs un peu de ce de cet univers là les Sherlock aussi avec Benedict Cumberbatch qui était très sympa en série française 10% était vachement bien j'ai tout maté j'étais un peu déçu de la fin globalement mais vraiment une excellente série très très bien 10% Baron Noir aussi vraiment cool j'ai pas vu Le Bureau des Légendes mais apparemment c'est vraiment bien et il y a plein de j'en ai même été beaucoup des séries même des séries animées aussi que ce soit des trucs ricains de type Bojack Horseman que j'ai vraiment trouvé je crois que je suis pas à jour du tout mais je trouve ça vraiment très cool ou des trucs même des animés aussi mais moi après c'est plus des trucs de ma génération on va dire donc moi mes animés préférés c'est Samouraï Champlou et Kabo Baby Bop donc c'est des trucs qui sont quand même un peu plus anciens maintenant mais ça reste extraordinaire Samouraï Champlou avec la BO de Nujabes qui a influencé nombre d'artistes ensuite enfin Nujabes entre autres avec d'autres artistes aussi Paix à son âme d'ailleurs et ouais aussi des trucs genre Death Note mais bon ça tout le monde aime bien tu vois mais c'est vrai qu'au niveau animé je suis pas ultra ultra à jour j'ai pas du tout suivi SNK même si tout le monde en parle tout le temps ce genre de choses vraiment je suis complètement à la ramasse enfin pas à ce point là non plus j'ai dû mater quand même une bonne quinzaine d'épisodes faudrait que je remette tout depuis le début tu vois mais ouais je suis pas du tout à jour je suis pas dans la hype du truc en fait pareil pour Naruto One Piece là pour le coup j'ai rien suivi je suis vraiment je ne connais rien qu'est-ce que c'est un happening ? pas du tout pitié non c'est vraiment pas du tout un happening je sais pas si ça s'est entendu mais il y a eu une sonnette c'est juste quelqu'un qui sonne à la porte quelqu'un qui sonne à la porte quelque chose qui arrive et en série ouais qu'est-ce que je voulais dire d'autre je sais plus dans l'immédiat mais j'en ai maté vraiment beaucoup en vrai même des trucs assez courts et tout ça me reviendra peut-être c'est juste là le fait de me demander la série j'ai un peu de mal à trouver mais ouais je suis assez sérivore on a pu constater ça effectivement la liste il y a déjà de quoi faire dans ce que tu as mentionné on va passer à un petit peu de musique si tu le veux bien et là je m'attends au moins d'autant plus disons au moins 45 minutes de talk c'est quoi pour toi ce qui s'est fait de mieux en musique on va amorcer avec toi il faut amorcer quelque part ce qui s'est fait de mieux en musique mais ça ne veut rien dire je sais pas c'est ce qui s'est fait de mieux en musique ça dépend le genre ça dépend pour toi non je pourrais même pas te dire en fait ce qui s'est fait de mieux en musique il n'y a rien qui est en fait ça fait genre depuis tel artiste ou tel groupe il n'y a plus rien eu de comparable alors c'est sûr tu as des très grands trucs énormes genre les Beatles Michael Jackson des trucs comme ça et tout mais je veux dire on a fait est-ce qu'on a fait mieux mieux ça ne veut rien dire tout est subjectif de toute façon donc moi ce qui me parle moi je ne sais pas après ça dépend vraiment du genre je suis très éclectique en musique je n'ai pas vraiment de barrière il y a des genres avec lesquels j'ai plus de mal que d'autres mais c'est assez rare typiquement moi la country ça m'emmerde de fou genre c'est vraiment c'est un truc qui m'emmerde et le reggae alors moi c'est pas un truc que je n'ai jamais vraiment accroché on m'a toujours dit moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu pareil le reggae et on m'a toujours dit oui c'est parce que tu n'as pas écouté les bons trucs et ensuite on me fait écouter les bons trucs et j'ai toujours l'impression que c'est un peu pareil donc voilà mais sinon je n'ai pas de genre j'aime tout j'ai des j'ai des facilités on va dire sur la musique un peu plus de type BO et la musique électronique mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rap j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rock j'aime beaucoup des trucs un peu plus psychédéliques aussi et après mais j'inclus beaucoup de choses dans la musique électronique aussi parce que c'est tellement vaste en fait il y a tellement de genres différents en fait à l'intérieur que du coup je ne saurais même pas te dire un groupe ou un artiste que je trouve fantastique moi j'ai d'ailleurs c'est un point commun que j'ai beaucoup avec on en avait déjà parlé je l'ai revu dans l'interview chez toi avec MV c'est qu'on s'est tous les deux beaucoup passionnés de musique grâce à la musique de jeux vidéo et aussi grâce aux mêmes plus ou moins artistes de musique de jeux vidéo donc moi vraiment j'ai été fan de musique de jeux vidéo et c'était vraiment les premiers mes premiers amours musicaux et et quand j'ai découvert des mecs comme Nobuo Uematsu Hiroki Kikuta Yasunori Mitsuda Yoko Shimomura des gens comme ça vraiment ça m'a ça m'a complètement mindblown quoi et j'écoutais plus que ça et ensuite et ensuite j'ai dérivé sur d'autres choses plus tard tu vois mais ouais c'est t'as été un peu comme ça ouais mais je ne saurais pas te dire qu'est-ce qu'il y a eu de mieux j'en sais rien je ne sais pas il y a eu des groupes et des artistes qui ont eu une influence énorme qu'on ressent encore à l'heure actuelle tu vois mais là c'est plus de quelque chose d'historique et forcément quand t'es pionnier tu marques mais après il y a mieux parce que les gens apprennent de ce que tu fais et apprennent de tes erreurs surtout donc je ne sais pas je ne pourrais pas te dire t'as assisté à beaucoup de concerts ou pas ? oui oui j'ai assisté à beaucoup de concerts tout à fait surtout quand j'étais plus jeune le dernier concert que j'ai fait en même temps avec la période actuelle c'était pas trop la fiesta d'ailleurs à ce niveau là mais ouais j'ai vu pas mal d'artistes au cours de ma vie des artistes beaucoup de musique électronique mais pas que en vrai donc j'ai vu beaucoup de choses donc ouais j'en ai fait quelques-uns il y en a qui t'ont marqué en particulier ? ah oui bien sûr ah oui oui bien sûr mais tous m'ont un peu marqué en fait je crois que je ne me suis jamais dit à un concert oh c'était nul c'était je crois si encore enfin ouais c'était Apex Twin que j'ai vu deux fois première fois c'était aux 20 ans de Warp Records à la Villette donc c'était il y a plus de 10 ans un truc comme ça il y a 12 ans et c'était tellement éprouvant en fait c'est de la musique électronique assez expérimentale et mais il ne fait pas que ça il fait des trucs beaucoup plus accessibles aussi et et ouais non c'était vraiment hallucinant tellement c'était fou je ne pourrais même pas te dire si j'ai adoré ou si j'ai absolument détesté mais c'était tellement une expérience particulière très 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 bizarre quoi et c'était fantastique je l'ai revu d'ailleurs avec Xavier c'était ça le dernier concert que j'ai fait je crois c'était on est allé à Rockensen avec MV c'était en 2019 et on avait vu plein d'artistes qu'on aime bien on avait vu FX Twin Louis Skoll que j'adore de fou on avait vu aussi je ne sais plus Jungle qui est très très cool aussi mais ouais des concerts marquants j'en ai fait plein Daft Punk aux Arènes de Nîmes en 2007 où j'ai eu la chance de les rencontrer d'ailleurs après pendant une ou deux minutes c'était vraiment un des plus gros moments de fanboyage de ma vie je pense j'avais 18 ans je venais d'avoir mon bac donc ça date un peu et c'était grâce à ce forum dont je te parlais où je savais où on a pu justement rencontrer Thomas et Guy Manuel après les Chemical Brothers plusieurs fois Prodigy c'était très cool quand j'étais très jeune j'ai vu plein de trucs j'ai vu aussi Paul McCartney plusieurs fois en concert j'aime beaucoup les Beatles je suis vraiment une vieille personne mais j'aime beaucoup les Beatles et Paul McCartney que j'ai vu plusieurs fois et très marquant aussi et surtout c'est vraiment des mélodies que tu connais que tu connais par cœur et de les voir jouer des mains de la personne qui les a composées c'est quand même assez dingue j'ai vu aussi des concerts de musique de jeux vidéo j'ai vu des concerts de Nobuo Ematsu de Masashi Yama Mouzu j'en ai fait pas mal beaucoup de trucs électro c'était plus en fait c'était des concerts mais c'était plus des soirées où ça ressemblait à un mix mais en fait c'était un concert parce que la personne jouait ses propres sons et tout mais plein de gens plein de gens que j'ai vu ils ont tous été marquants j'ai vu Massive Attack qui est un de mes groupes préférés Ever c'était extraordinaire en concert aussi Massive Attack donc j'ai que de très très bons souvenirs sur plein plein de groupes et d'artistes d'artistes différents quoi et ouais plein de trucs carrément est-ce que en termes alors est-ce que tu consommes aujourd'hui en tout cas du contenu humoristique qui a vocation à faire rire oui qu'est-ce que tu préfères qu'est-ce qui te fait vraiment rire qui ou quoi oui il y a plein de choses qui me font marrer à une époque je matais beaucoup de stand-up sur en fait ce qui est très cool c'est que Netflix a un énorme catalogue de stand-up et du coup je matais beaucoup de stand-up principalement ricain du coup j'ai beaucoup ri à l'époque sur des Louis CK il y avait Anthony Djelselnik qui me faisait beaucoup rire aussi Dave Chappelle que je trouve très très drôle putain j'ai des noms il y a plein de noms qui me reviennent plus spécialement Bob Burnham même si c'est encore autre chose j'ai pas vu le dernier spectacle faut absolument que je le mate j'ai des amis qui me tannent pour que je le vois et je l'ai toujours pas vu mais son premier spectacle le mec happy qui tu passes du rire aux larmes c'est un chef-d'oeuvre le truc c'est incroyable donc il y a ça j'ai beaucoup bouffé de stand-up donc il y a des trucs que j'ai pas trop aimé et d'autres trucs que j'ai beaucoup aimé en France en France Blanche Gardin que je trouve assez rigolote mais en France c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec Yann Cojandi que je trouvais très drôle aussi j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver c'est pas pour faire genre les ricains sont meilleurs ou quoi que ce soit je m'en fous complètement c'est juste que je sais pas ça me parle le moins où j'ai pas encore trouvé un truc qui me corresponde vraiment très fort sur Youtube en fait sur Youtube j'ai beaucoup de mal à rire vraiment rire genre vraiment rire je souffle du nez tu vois où je souris en fait sur des vidéos qui me font qui sont à but humoristique et que ça fonctionne sur moi je passe plus à un bon moment que je ris vraiment tu vois je suis plus en mode ah c'est vraiment très agréable à regarder je passe à mon moment et voilà que je ris vraiment ça fait longtemps que j'ai pas vraiment ri sincèrement devant une vidéo Youtube par contre sur Twitch c'est déjà arrivé mais déjà ne serait-ce qu'en live moi y'a plein de gens ils me font mourir de rire que ce soit je sais pas que ce soit Fred Fred Dugrenier me fait beaucoup beaucoup rire souvent involontairement d'ailleurs mais parfois volontairement tout de même faut pas déconner MV bien sûr m'a fait beaucoup rire évidemment c'est un classique mais tout le monde d'accord évidemment Mintos m'a fait beaucoup rire Angle droit Baguera Jones Horty me font beaucoup rire forcément tout récemment aussi avec RPZ il y a plein de gens qui me font qui me font vraiment rire quoi donc oui il y a il y a il y a pas mal de gens sur Twitch ça me fait je me marre je me marre assez bien Kameto aussi me fait beaucoup rire quand il fait pas du League of Legends parce que je comprends rien j'ai jamais joué de ma vie donc mais quand il fait d'autres trucs il me fait beaucoup beaucoup rire parce que je peux pas suivre les autres lives Jiraya me fait beaucoup rire aussi en vrai non si il y a plein de gens qui me font rire mais sur YouTube un peu plus même pareil le cinéma aussi le cinéma a beaucoup de mal à me faire rire même s'il y a des comédies que je trouve vraiment savoureuses tu vois mais c'est pas un truc où je vais éclater de rire voilà je comprends je pense que c'est un un sentiment très partagé ah ouais je en tout cas je le partage écoute j'espère qu'on est pas seul non je pense pas tu m'as parlé de lecture beaucoup tout à l'heure c'est quoi ton livre le plus marquant le coup de coeur alors je sais quel est mon livre le plus marquant qui est un livre c'est de la fantaisie qu'un truc c'est Is Dark Materials La croisée des mondes de Philippe Pullman que j'ai lu quand j'étais quand j'avais 12-13 ans et ça m'a vraiment marqué à l'époque de fou en fait et depuis j'ai lu des trucs qui sont meilleurs et tout mais c'est vraiment ce livre là qui m'a qui m'a vraiment marqué qui est une trilogie de livres qui a eu une adaptation adaptation ratée au cinéma il y a quelques années et qui apparemment a eu une adaptation réussie de la part de la BBC et HBO récemment il faut absolument que je regarde je les ai relus récemment d'ailleurs et ça m'a toujours fait ce petit effet même si j'ai pu ce merveillement que j'avais quand j'étais que j'étais plus jeune mais ouais c'est vraiment je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué après j'ai lu beaucoup je lis surtout des romans globalement des romans de la fiction je lis peu d'essais ou des choses comme ça j'en ai un peu lu tu vois mais c'est vraiment pas ce que je préfère moi j'aime vraiment m'immerger dans d'autres univers des trucs comme ça donc ça peut être ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes là récemment j'ai lu les piliers de la terre de Ken Follett qui est un putain je sais pas combien de pages ce truc c'est un pavé énorme mais c'était vraiment incroyable ce truc là c'était vraiment fou mais ouais j'ai beaucoup lu au cours de ma vie en fait ma mère lisait beaucoup de livres de fiction du Stephen King des trucs comme ça elle aimait beaucoup Stephen King et du coup elle m'a un peu transmise ce genre de trucs et même d'autres choses mais ouais quand j'étais il y a encore 5-6 ans de ça je lisais moins et là récemment j'ai vraiment repris et je lis tous les jours en fait et ça me fait je sais pas j'aime trop le mood que tu es quand tu lis t'es pas je sais pas je suis un peu tranquille je suis vraiment tranquille et je suis bien je sais pas comment dire je me sens très détendu en fait quand je fais ça c'est aussi pour ça que ça m'aide à m'endormir aussi ouais voilà un exercice apaisant ouais c'est un exercice que je trouve vraiment apaisant très très bien est-ce que tu as une oeuvre d'art qu'elle soit on va dire de petite échelle un tableau une sculpture ou à plus grande échelle ça peut être un monument ça peut être une bâtisse ça peut être quoi que ce soit qui te plaît particulièrement il faut que ce soit créé par la main de l'homme on est d'accord avec ce que tu me demandes ça dépend c'est comment si t'es inspiré par quelque chose qui n'est pas créé de la main de l'homme non mais en fait il y a plein de choses que je trouve vraiment fascinantes si c'est une montagne ou un volcan dans le monde entier par exemple les statues de l'île de Pâques et même en fait toute l'île de Pâques rapanouie tout ça c'est fascinant toute l'île enfin globalement le voyage et et le monde entier en fait je le trouve fascinant j'ai pas assez voyagé dans ma vie j'aimerais beaucoup le faire plus ben là avec la période sanitaire actuelle j'ai eu un petit peu de mal on va pas se mentir mais ouais je sais pas je sais pas trop il y a plein de trucs que il y a pas un truc où je me dis parce que là tu m'as parlé de monuments et tout donc je pense à ça après en oeuvre d'art j'en ai pas une en particulier il y a des peintres que j'aime bien j'aime beaucoup le Caravage parce qu'il fait des clairs obscurs que je trouve vraiment magnifiques Vermeer c'est vraiment vraiment bien enfin moi j'aime beaucoup aussi je suis moins adepte de trucs plus récents mais c'est probablement parce que je n'y connais pas assez bien mais mais ouais je réfléchis si il y a ouais je ne saurais pas dire une oeuvre en particulier qui m'a vraiment où je suis en mode c'est ouf je pense que je ne suis pas assez éduqué à ça et je trouve que d'ailleurs même les musées c'est pas j'ai du mal à imaginer comment faire autrement mais je trouve que c'est pas ultra ouf pour s'immerger dans un truc parce qu'en fait admettons que t'as un tableau et t'as envie de te concentrer dessus pour vraiment l'admirer et je ne sais quoi en fait quand tu passes à un autre tableau à côté en fait je pense qu'il faut quand même décanter l'oeuvre que t'as vue juste avant et un musée te permet pas trop de faire ça parce que t'es tellement abreuvé tout le temps de plein de choses d'art d'oeuvre d'art que tu ne peux pas enfin en tout cas moi j'ai du mal à rester fixé sur un truc et à me dire putain ça c'est vraiment extraordinaire à part un truc basique du c'est beau c'est moche tu vois j'ai du mal à pousser le truc vraiment à cause de la forme même du musée en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais sinon une oeuvre d'art une sculpture une je sais pas je saurais pas trop te dire attends quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire quand je le vois après il y a des paysages que je trouve magnifiques tu vois genre typiquement tout ce qui est la Nouvelle-Zélande et tout je trouve ça magnifique mais là on parle de voyage ça n'a plus rien à voir tu vois donc je m'éparpille un peu mais ouais j'aimerais bien voir des trucs du type l'Everest des trucs comme ça je sais pas c'est trop dur la nature quoi la nature ouais très bien un peu le mélange des deux en fait c'est recevable oui pour cette petite section là culturelle comme on l'a appelé c'est tout pour moi ok je vais maintenant te donner une liste de mots il va falloir que je réponds le tac au tac s'il te plaît insupportable je sais que c'est difficile il y en a je crois qu'il y en a 20 20 peut-être qu'il y en a que je ferais pas si tu les cites sur un autre mot pour pas que ça fasse douloureux mais il est possible que je que tu que je sèche sur certains mots donc que j'ai pas envie de répondre aussi parce que ça me fait penser à un truc en particulier que j'ai pas envie tu passes je passe comme dans les émissions de télé ok on va commencer avec t'es prêt t'es sûr je sais pas vas-y on va commencer avec streaming Twitch tu dois dire un mot c'est ça Twitch ou une idée ça peut être une courte phrase tu me dis streaming je vois vraiment le logo que j'ai sur le coussin derrière moi c'est parfait musique guitare même si c'est pas du tout bon instrument c'est le premier truc qui m'est venu c'est parfait il faut que je réponde comme ça animal chien colère gris enfin je vois je vois en fait j'ai un visuel j'ai un fond noir avec des traits gris dessus je sais pas pourquoi très bien il n'y a pas de mauvaise réponse amour je vais passer là-dessus parce que c'est ma vie trop privée très bien futur maison confiance alors là j'ai rien qui me vient tout de suite confiance non je peux passer celui-là oui bien sûr rien qui me vient liberté oui c'est con mais c'est les mots qui me viennent égalité même si c'est pas du tout mon concept de la liberté tu vois je veux dire il n'y a pas de soucis c'est très rigolo que tu te justifies à chaque fois je trouve ça drôle peur insecte couleur rouge la nuit étoile vacances plage amitié je vois des gens mais j'ai pas spécialement envie de les citer en fait d'accord il n'y a pas de soucis youtube rouge je vois alors le logo rouge compétition sportif famille maman et enfin argent quel est le premier mot je vois des billets verts en fait quand tu me dis argent je vois le billet de dollars en fait et bien ce sera la réponse je vois billet vert très bien bon ça va c'était pas trop éprouvant non j'ai failli dire travail quand tu as dit famille et je me suis dit oh là là il vaut mieux que j'évite complètement mais t'as des slogans qui sont en tête comme ça c'est horrible c'est à ça qui serve ouais bien sûr je vais enfin te ton angle sur la fin quand même est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir maintenant parce qu'après ça va être peut-être un peu tard je sais pas mais il y a certainement des trucs où j'y repenserai dans trois jours et je me dirai putain évidemment j'ai pas dit ça bah là immédiatement je saurais pas te dire j'ai beaucoup expliqué de trucs donc je vais pas trop te dire pas de frustration peut-être mais non là ça va très bien je vais commencer je vais commencer les phrases à la première personne et je vais te laisser les conclure oh putain ouais vas-y demain j'aimerais bien que j'aimerais bien que mon stream se passe bien parce que ce que je vais faire demain dans un an dans un an dans un an on est quel mois là on est dans un an j'espère vivre pas très loin de la mer peut-être quoi qu'il arrive on ne fera jamais mieux que quoi qu'il arrive on ne fera jamais mieux que putain c'est dur celle-là quoi qu'il arrive on ne fera jamais mieux que putain celle-là je sèche complètement on ne fera jamais mieux que quoi c'est un peu la même question que tu m'as posé sur la musique tout à l'heure il n'y a jamais rien eu mieux que qu'est-ce qu'on ne fera jamais mieux que c'est le 4Shot the Wing on ne fera jamais mieux que ma grand-mère des pizzas italiennes parce qu'elle est italienne elle est très très forte pour ça c'est la meilleure réponse si j'avais un super pouvoir la téléportation en rentrant chez moi le soir j'aimerais être attendu par les gens qui habitent avec moi déjà à l'heure actuelle donc voilà oui c'est mieux c'est sûr je ne me recueille pas ces gens-là ça me va très bien et enfin je trouve que cette émission c'est une émission c'est fantastique non elle est très bien c'est elle est très à part en tout cas elle est très à part elle est unique voilà je trouve que cette émission est unique il y a des choses comme ça je le trouve en France en tout cas je ne sais pas s'il y a ça ailleurs mais je vais le prendre comme un compliment parce que c'en est un merci beaucoup c'en est un mon cher DFG est-ce que tu vas passer un bon moment ? oui très bien je ne pensais pas que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé en tout il est 22h06 donc ça fait 3h à peu près qu'on est en live qui fait un peu moins de 3h un peu moins de 3h un peu moins de 3h j'ai toujours peur un peu d'avoir oublié de dire un truc au pire je pourrais le redire plus tard mais c'est vrai que dans ce contexte là c'est assez particulier mais ouais non j'espère en avoir suffisamment dit sans en avoir trop révélé sur moi parce que j'ai quand même envie de ne pas tout lâcher non plus mais non ce qui compte c'est que ouais non j'ai passé un bon moment et toi DFG c'était bien ? je suis satisfait ? c'était très bien pas de regret de m'avoir invité ? je suis très honoré que t'es accepté si tu veux tout savoir très honoré d'avoir été invité aussi donc écoute ça me ravit que tu aies passé un agréable moment j'espère que vous chez vous ça vous aura plu en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance prenez soin de vous au revoir merci 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 merci